Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaud et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurd'avocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas Gentil. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Je suis ravi d'être là. Racontez-moi Nicolas comment et pourquoi vous êtes devenu avocat ? Alors comment et pourquoi ? Je pense que c'est venu des discussions familiales en fait. On a toujours eu beaucoup de discussions autour de la table et un jour mon père m'a dit c'est pas possible tu vas devenir avocat parce que je défendais toujours mes frères. Ce qui était un peu une hérésie dans la famille parce qu'on est tous des scientifiques et moi je me dessinais plutôt une carrière de scientifique. J'ai fait une terminale scientifique et comme je pense que j'avais beaucoup moins de talent que mes deux frères du coup j'ai pas voulu me comparer aux autres et puis du coup je me suis inscrit en fac de droit avec une conviction que je pourrais devenir avocat sans vraiment savoir ce que c'était. Il y en avait pas dans ma famille donc c'est pas par hasard parce que je pense que j'avais cette conviction au fond de moi mais au final voilà j'ai vraiment commencé en me disant je vais voir ce que c'est. Et alors arrivé en fac de droit ? Je me suis beaucoup ennuyé en fait. C'est terrible. Ça m'a pas mobilisé parce qu'en fait je pense qu'ayant fait des études scientifiques avant j'avais quand même une assez bonne organisation de travail et j'ai trouvé qu'il fallait pas forcément énormément travailler et qu'on pouvait finalement beaucoup faire la fête et travailler un peu au moment des examens. Alors j'ai été enchanté par certains cours. Je me souviens d'un prof de TD en droit constite. Je l'avais trouvé incroyable. Il était passionnant et en fait moi j'ai été un peu comment dire j'ai découvert le droit en cinquième année en découvrant un de mes maîtres qui s'appelle Barthélémy Mercadal qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait une conception du droit que je n'avais jamais vu avant, qui avait monté un diplôme qui n'avait pas beaucoup plu aux universités, qui était en fait un diplôme où il y avait dix étudiants et dix professionnels qui avaient trois ans d'exercice et il les mêlait sachant que les étudiants qui avaient du temps dans la semaine faisaient des travaux de recherche et on se retrouvait tous ensemble le samedi pour bosser un peu à l'américaine c'est-à-dire un cours par semaine et le reste du travail personnel. Et moi j'ai découvert ça, j'ai découvert le raisonnement juridique. Je me souviens du premier cours, c'était quelqu'un qui venait du sud et le premier cours il s'est assis et il nous a dit sans aucune note je vais vous parler du fonds de commerce. Le fonds de commerce franchement c'est pas le truc le plus drôle et pendant trois heures on l'a écouté mais comme un compteur quoi. Et il mêlait d'anecdotes, de raisonnement, je me suis dit mais en fait c'est un métier extraordinaire parce que c'est un métier qui mêle les concepts. Jusqu'à ma maîtrise j'avais l'impression que c'était un métier de connaissance et à partir de là j'ai découvert que c'était un métier de raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait c'était le raisonnement qui comptait et que les connaissances devenaient assez rapidement obsolètes. Et j'ai vu à quel point on pouvait manier les concepts, être très fin et j'ai découvert qu'en fait mon appétence c'était pas tant dans la défense de ce que m'avait raconté mon père quand j'étais tout jeune, dans la défense des autres mais dans le maniement des idées. Et en fait je raconte ça maintenant mais je l'ai découvert que très tardivement que c'est ça qui m'animait. Mais aujourd'hui en tout cas c'est ce qui me passionne et c'est ce que je retiens dans mes études, je retiens cette dernière année où j'ai pris un plaisir absolument incroyable. Et vous dites que c'était un diplôme qui ne plaisait pas trop à l'université ? Non parce que l'université, c'est normal, c'est absolument pas une critique mais c'est très formaté. Je me souviens longtemps après quand j'ai donné des cours à l'université, je discute avec un doyen et puis qui me dit nous on a une vraie révolution à faire à l'université. En fait on nous demande de former les étudiants un métier. Je le regarde je dis oui mais c'est à dire ça peut être quoi d'autre ? Non on forme un diplôme, on ne forme pas un métier, on forme un diplôme. Et je pense que c'était ça. Donc c'était très standardisé, il fallait tant d'heures de cours. Imaginez qu'il y ait un cours par semaine le samedi, peut-être maintenant, je ne sais pas s'il y a des diplômes qui sont sous cette forme-là, mais à l'époque c'était même pas la peine. S'il n'y avait pas tant d'heures de cours, tant de TD avec, tant de chargées TD etc. C'était impossible. Il avait essayé de le monter à la faculté de Rouen parce qu'il était très féru de droits des transports. Et puis bon l'université lui avait dit écoutez c'est pas la peine. Et du coup il avait monté au Conservatoire national des arts et métiers. Et voilà je l'ai rencontré. Et comment vous aviez découvert ce diplôme ? Grâce à mon père. Ce diplôme un peu obscur. Oui exactement grâce à mon père qui était professeur là-bas après une carrière d'ingénieur. Il était devenu professeur sur le tard. Et puis il m'avait dit ben voilà j'ai un de mes collègues, il faudrait que tu le rencontres. Il est juste extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'il me prenne. Et puis comme il avait un côté très paternaliste il m'avait un peu pris sous son aile. Et du coup ça donne beaucoup de confiance. Et puis on bascule d'un monde où on est 2000 étudiants totalement anonymes à un monde où le prof il vous connaît, il connaît votre vie, il s'intéresse à vous. Moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et du coup il m'a éveillé à tout un tas de sujets. C'est lui qui est l'auteur d'un mémento chez Francis Lefebvre qui s'appelait Contrats et droits de l'entreprise. Et je me souviens tout ce qu'il nous... En fait il était en train d'écrire ce livre au moment où on était étudiant avec lui. Et donc il nous demandait de travailler sur certaines parties. Et c'était absolument incroyable. Par exemple il avait écrit une partie sur le droit administratif qui doit faire 15 pages. Et il avait lu à l'époque tout de l'Aubadère. Mais il avait fait analyser toutes les jurisprudences dedans. Et pour écrire quelques pages. C'était un passionné quoi. Ah c'était un passionné moi. Alors j'ai ensuite pas suivi ses conseils. Les conseils c'est bien mais il faut pas tous les suivre. Je me souviens qu'à l'époque il nous disait... En fait moi je travaille le matin et pour être sûr d'avoir un esprit totalement frais et libre, en fait je ne fais rien d'autre le matin. J'écoute même pas la radio pour ne pas avoir un esprit pollué et avoir un cerveau totalement reposé pour pouvoir écrire à ce moment-là. Et c'est là où j'ai l'esprit le plus pur pour réussir à écrire. Je trouvais ça, voilà. Moi je trouvais ça fabuleux. Puis quand je le regardais, pour moi c'était un monstre. Quelqu'un qui était capable d'écrire sur des sujets aussi divers et être autant capable en droit administratif de tenir la dragée haute à des grands spécialistes qu'il avait aussi une petite partie sur le droit international privé. Il avait mené une croisade sur une vision du droit international privé, du commerce international, droit du commerce international très particulier. Je trouvais ça absolument fabuleux. Et vraiment, j'ai adoré cette année-là. Et j'imagine que le mélange avec ces jeunes professionnels de trois ans d'expérience, donc qui ne sont plus des étudiants qui ont mis un pied dans l'entreprise, mais qui ne sont pas non plus encore complètement déconnectés de ce que c'est que d'être en fin d'études. J'imagine que ça a été un formidable réseau de... Déjà, vecteur de réseau et puis de connexion avec le début de la vie professionnelle ? Oui et non, en fait. Oui et non. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si je devais le vivre, je le vivrais comme ça. A l'époque, j'étais complètement naïf, c'est-à-dire que je regardais ça, mais aujourd'hui, on parle de réseau, je vois à peu près de quoi ça parle. Quand j'ai commencé à travailler à 22 ans, ça n'avait aucun sens. Enfin, pour moi, le réseau, c'était des rencontres, mais en fait, je n'ai pas analysé à l'époque. C'est avec le recul que je me dis, oui, on en a profité, mais à l'époque... Et puis, je pense que ce professeur avait tellement de charisme... Alors après, ça peut être le problème des personnes qui ont beaucoup de charisme que ça, finalement... Oui, le reste avait moins d'éclats. Mais je me souviens, quand on devait passer le diplôme de fin d'études, si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte un peu, je pense que la première fois où on devait le passer, en fait, il a dit qu'il n'y aura pas d'épreuve, parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêts. Donc, il n'a même pas fait d'épreuve. Et je crois qu'on est revenus six mois après pour passer l'épreuve. Voilà. Donc, c'était un personnage tellement incroyable que j'ai surtout ce souvenir de la passion et de la rigueur scientifique. Et de la passion de transmettre aussi, parce que quand même, ce que j'entends, c'est quand même aussi quelqu'un qui peut occuper ses journées à penser, écrire, réfléchir et articuler. Et puis, qui fait cet espèce de petit diplôme à peine... Enfin, je ne sais pas si à peine reconnu, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, complètement hors cadre. en expérimentation, un peu comme en bocal, avec dix étudiants qui va chouchouter. Ça me fait penser à... Je crois que c'est un autre invité du podcast qui a parlé d'une expérience similaire en... Ou qui était-ce ? Est-ce que c'était Mathieu Brochier ? Je ne sais plus. Mais qui m'a dit qu'effectivement, il avait aussi connu un professeur en Master 1 ou en Master 2 qui sélectionnait une dizaine ou une quinzaine d'étudiants qui étaient un peu ses meilleurs étudiants et qui les intégraient dans un espèce de programme un peu parallèle mais qui devenait très... familial presque, avec son réseau d'avocats ou de partenaires qui venaient donner des petites conférences, faire des ateliers, des trucs pratiques et tout. Et que du coup, il se construisait un peu son vivier d'étudiants qui ensuite gardaient des liens forts. Et j'entends un petit peu ça dans ce que vous me racontez. Oui, je pense que... Je pense qu'en fait c'est... La passion transmettre, c'est la passion des autres. Je pense qu'il avait la passion des autres. C'est-à-dire autant il pouvait s'intéresser à des concepts et donc avoir sans doute ben voilà, un talent dans l'introversion, autant il faisait ça pour les personnes qui l'entouraient. Donc oui, puis je pense que c'était très empreinte culture américaine. Moi j'ai un peu... J'ai eu la chance d'aller un peu à l'université aux Etats-Unis. J'ai découvert un autre monde aussi. Donc ça, vous y êtes allé après cette année ? Oui, exactement. Pendant... En fait, juste avant de commencer à travailler, j'ai passé trois mois aux Etats-Unis. C'est lui qui un peu qui me l'avait conseillé. J'ai adoré parce que je me souviens toujours du premier cours et à la fin du premier cours, le prof nous fait passer... Bon, on est en 89. Donc c'est... Aujourd'hui, il ferait passer un Google Forms. Mais à l'époque, il nous fait passer une petite fiche pour nous demander ce qu'on a pensé du cours. Bon, là je me dis, un prof qui s'intéresse à ce que les étudiants pensent de lui ? En fait, il était noté par tous les étudiants. Et du coup, voilà. Et je pense qu'il était dans cette idée-là. Et je sais qu'aux Etats-Unis, les profs aiment bien sélectionner des groupes d'étudiants avec lesquels ils vont faire des travaux de recherche. Je pense qu'en France, maintenant, ça s'est beaucoup développé. Mais je trouve que ce lien, voilà, enfin, c'est ce qu'on retient. Moi, j'ai quand même réfléchi quelques minutes avant qu'on se voit. Et je me disais, finalement, finalement, ce qui reste au bout de pas mal d'années, ce sont des rencontres. Et ça, c'est vraiment une belle rencontre. Et je ne sais pas ce que ce serait devenu si je ne l'avais pas rencontré. Et s'il n'avait pas créé chez moi le déclic et un métier qui, aujourd'hui, est un métier passion. Et la passion, elle m'a embrassé dès le début. Elle m'a même dévoré. Et aujourd'hui, j'essaye de tirer avec la passion. Vous disiez tout à l'heure que, finalement, vous pensiez que le métier d'avocat, c'était un métier de défense et que ce que vous avez commencé à saisir dans cette année, mais vous avez dit, je l'ai compris plus tard, que finalement, ce qui vous animait, c'était beaucoup plus le raisonnement, que c'était un métier de raisonnement, que c'était un métier de concept et donc un métier de raisonnement. Est-ce que ça, ça a été une découverte pendant ce master ou est-ce que c'est encore plus tard dans l'exercice de la profession que vous vous dites, mais en fait, moi, ce qui m'anime dans mon métier, c'est surtout cette réflexion, ce raisonnement, cette articulation des concepts ? Je pense qu'il a semé une graine à ce moment-là, qui était cette question-là, effectivement, de l'appétence au raisonnement. Et je l'ai découvert plus tard, parce que je pense que... Après, je ne sais pas si on peut parler de grandes étapes, mais j'ai l'impression, en tout cas, pas l'impression, en général, mon impression à moi, c'est qu'au début de ma carrière, j'ai foncé. J'ai saisi toutes les opportunités. Moi, j'ai toujours dit oui à tout, toutes les expériences, surtout là où on me disait de ne pas aller. Je me disais, tiens, c'est sûrement quelque chose à gagner. Mais je fonçais sans bien réfléchir, finalement, à me dire, mais est-ce que... Je n'avais aucun plan de carrière, ça ne m'intéressait pas tellement. Et ça n'est que par la suite où je me suis plus intéressé au développement personnel et où j'ai commencé à me dire, il y a des choses derrière ça. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre, finalement, ce qui nous anime. Alors moi, il y a plein de gens qui m'ont marqué. Il y a un Américain, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Simon Sinek, qui est un type absolument incroyable. Bon, et ça... Donc la conférence qui a tout éclaté s'appelle Start With Why. Exactement. Je mettrai le lien en l'épisode. Mais ça, à la limite, même si on n'a pas le temps de lire son bouquin, Start With Why, et puis après, le bouquin qui a été écrit par son équipe, qui est plus opérationnel, rien que sa vidéo sur YouTube où il explique que les gens ne travaillent pas pour vous, ne s'intéressent pas tellement à comment vous faites les choses et surtout, ils s'intéressent à pourquoi vous faites les choses. Et ce qu'il y a au fond, ben voilà, c'est quelque chose qui m'a animé. Mais ça, je l'ai découvert sur le tard que finalement, j'avais, voilà, j'avais cette appétence pour les idées. Et en fait, les mots, réussir à mettre les mots, c'est très récent. Parce que quand j'ai créé donc Lois et Stratégie, le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Pascal Van Horn. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce projet avec lui. Et quand on a voulu animer un peu l'équipe, on a utilisé, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le test des talents. Le test des talents, ça donne lieu à un petit rapport qui s'appelle le cahier des talents. Et en fait, c'est une démarche qui consiste à faire émerger les cinq talents principaux chez chacun d'entre nous. Moi, j'adore ça parce que je crois beaucoup en la psychologie positive. Et du coup, ça m'intéressait de me dire, bon, plutôt que de voir nos forces et nos faiblesses, de faire un SWOT, etc., je trouvais que de se dire, allez, on va se faire un moment d'autosatisfaction, on va tous parler de nos talents en stiproque, je trouvais ça incroyable. Et le premier talent qui est sorti chez moi, c'est l'idéation. Voilà, le fait de manier les idées. Avant d'autres talents comme l'optimisme et ce qu'ils appellent le futurisme, c'est-à-dire un peu la vision que je pensais être plutôt mes plus grands talents. Et en fait, maintenant, le plus grand talent, à l'évidence, c'est celui-là. Et j'ai adoré ça. D'abord, j'ai adoré ça parce que moi, je me vois beaucoup plus de défauts que je me vois de qualité. Donc, je trouvais que c'était sympa d'être un moment baigné dans une sorte de bienveillance où on ne regarde que ses qualités, on ne regarde pas du tout ses défauts. Et du coup, ça, je l'ai vu assez tard. Et après, rétrospectivement, j'ai regardé, je me suis dit, ben oui, en fait, dans les rencontres que j'ai eues, ce qui a tout de suite matché avec les personnes que j'ai rencontrées, c'est quand les idées se sont connectées. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui m'anime. Et alors, quand on fait du droit, quel terrain de jeu merveilleux pour les idées qui n'ont pas de limite, qui naissent tous les jours, toutes les minutes. C'est absolument incroyable. Et c'est aujourd'hui ce qui me passionne dans ce métier. Et donc, vous dites que vous terminez ce Master où il y a cette rencontre fabuleuse. Ensuite, vous partez sur ces conseils aux Etats-Unis où vous poursuivez dans cette ambiance très coucouning, on va dire, très chaleureuse d'encadrement. Vous rentrez en France après les Etats-Unis ? Oui, tout à fait. C'était juste une année... Voilà, j'avais déjà une offre. Alors là aussi, c'est un truc incroyable. Moi, je suis parisien, je suis revécu en région parisienne, fais mes études à Paris, voilà, jamais j'ai imaginé partir en dehors de Paris. Voilà, alors j'avais la chance de venir de banlieue quand même. Donc, pour les vrais parisiens, je ne suis pas tout à fait un parisien, mais bref. Et puis, j'ai commencé à postuler. C'était une période assez compliquée parce que moi, je n'avais pas passé le CAPA au bout de cinq ans. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le droit de l'entreprise et à l'époque, le droit de l'entreprise, c'était conseil juridique. C'était le conseil juridique. en 89, mais c'est vrai que l'économie n'était pas formidable. Et puis, bon, j'ai rencontré, alors j'ai eu deux, trois offres à Paris. Oh ! Je me suis dit, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Je me souviens d'une rencontre. J'ai dans un cabinet. déjà, ils me font patienter 45 minutes au-delà de l'heure prévue. Bon, OK, pourquoi pas ? Ce n'est pas tellement comme ça qu'on traite les gens, mais pourquoi pas ? Après tout, ils avaient sûrement des choses plus importantes à faire. Et puis, ils me reçoivent et ils disent, voilà, nous, en fait, notre gestion RH, on ne peut pas ça tellement gestion RH à l'époque, c'est qu'on recrute des collaborateurs. En général, ils partent au bout de cinq ans et on ne cherche pas nos futurs associés. Je me dis, mais comment on peut dire des trucs pareils ? Ça donne envie, hein ? Oui, ça donne envie, mais comment on peut ne pas avoir de croyance en l'être humain pour se dire, je vais rencontrer aujourd'hui la personne la plus extraordinaire. Ce n'est pas moi, je n'ai rien d'extraordinaire, mais je vais rencontrer la personne la plus extraordinaire qui va bousculer ma vie, qui deviendra peut-être mon associé. Et je vais avoir envie peut-être de m'associer avec elle, oui. Exactement. Voilà. Et toujours, grâce à mes parents, ils me disent, on a été à un dîner et en fait, on a discuté et il existe un avocat à Lille, ils nous ont parlé de ça, tu nous as parlé un peu des personnes que tu avais rencontrées, il faut absolument que tu ailles les voir. Oh là, je dis à l'époque, Lille. Lille. Oui, je n'étais jamais allé. Puis c'est vrai quand même que dans les facs à Paris, tout se passe à Paris et encore dans le triangle d'or. Tout se passe à Paris dans le huitième arrondissement. Oui, exactement. Ça devient réduit comme possibilité. Le monde est tellement vaste. Entre Saint-Augustin, les Champs-Elysées et c'est un peu présent. Et donc, je me souviens quand j'en parle à mes copains, ils me disent, qu'est-ce que tu vas aller faire à Lille et tout ? Et rien que ça, ça commence à m'amuser. Je me dis, bon, ça, c'est vraiment un beau contre-pied. Et puis, je pars à Lille, je prends le train, je ne connais pas la ville. J'arrive là-bas, je débarque, enfin, en terre totalement inconnue. Et puis, j'arrive dans un cabinet. Je suis reçu par deux associés, déjà, qui m'invitent à déjeuner. Inviter quelqu'un qu'on va recruter à déjeuner. D'ailleurs, on a déjeuné après l'entretien. L'entretien, c'était le matin. Et puis, là, il m'explique qu'en fait, à l'inverse, ils recherchent leur futur associé, qu'ils considèrent que pour réussir à former un associé, il faut dix ans et que pendant dix ans, ils vont m'aider à le devenir. En même temps, une vraie sévérité, il y avait une vraie sévérité, ce n'était pas hyper fun, on n'était pas dans ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui et en même temps, une bienveillance incroyable. Mais une bienveillance de l'époque, c'est-à-dire pas affichée, on n'affiche pas trop ses émotions, etc. C'était beaucoup de respect, c'était à la fois de traître, c'était plus, on dirait peut-être plus respectueux que bienveillant aujourd'hui derrière ce genre d'attitude. Oui, exactement. Mais derrière ce respect, il peut y avoir beaucoup de bienveillance. Le terme est beaucoup plus juste, c'était respect et respect parce que la personne que j'ai en face de moi est un être humain comme moi. Voilà. Et j'ai senti aucun rapport de force. J'ai essayé ensuite de reproduire ça dans les différents recrutements. J'ai eu la chance de recruter beaucoup de monde et de me dire c'est un choix mutuel. Il faut vraiment que ça soit un choix mutuel qui est d'ailleurs quelquefois plus important pour le candidat dans sa vie que pour les personnes qui reçoivent le cabinet. Et j'ai senti ça. J'ai senti que j'étais traité d'égal à égal et après, ils m'ont invité à déjeuner. Je me souviens même, ça peut paraître une anecdote mais à l'époque ça frappe qu'ils m'ont dit je me souviens j'arrive, je m'installe et puis ils me disent est-ce qu'on peut avoir votre billet de train ? Je trouve ça hyper bizarre. Je me dis c'est pas des contrôleurs en même temps ils me demandent mon billet de train donc je leur donne mon billet de train et puis avant de partir à déjeuner il y avait une enveloppe qui était le remboursement des frais qui vraiment un truc qui se perd complètement donc il y avait un côté c'était tragique. Voilà exactement. C'est un très beau terme. Ça me rappelle mon entretien avec Geneviève Catandéry qui fait du droit social qui était chez Fidel et qui s'est installée en décembre qui a prêté serment enfin a commencé sa carrière à peu près en même temps que vous au début fin des années 80 début des années 90 et qui me raconte qu'effectivement quand elle a quitté son premier cabinet et qu'il s'agit de trouver une nouvelle collaboration elle a aussi par le hasard des choses été amenée à rencontrer un cabinet qui l'a fait attendre un nombre d'heures considérées d'ailleurs elle a fini par partir en disant ils ont l'air bien occupés mais moi aussi je le suis donc au revoir merci et deuxième entretien dans une équipe en l'occurrence c'était Fidel et elle a dit en fait ils m'ont reçu à déjeuner notre échange notre entretien c'était c'était autour d'un déjeuner dans un très bel endroit et on était là pour me enfin j'ai senti qu'on voulait qu'ils voulaient me plaire en fait me plaire me séduire me traiter avec égard c'était très élégant et donc j'en viens à dire que ce coup du restaurant et de faire de cette rencontre un moment un petit peu spécial comme ça ça a l'air de bien fonctionner ça va ça va alors c'était pas du tout pour les mêmes profils mais c'était Jack Welch le grand patron de GI quand il recrutait du monde il disait toujours j'invite les personnes à déjeuner et en fait alors lui c'était pas de la manipulation mais c'était de l'observation il regardait comment ces personnes traitaient les serveurs et les serveuses voilà il regardait ça et il disait s'il les traite avec respect je peux le recruter en revanche s'il considère que ces personnes valent moins que lui jamais je les recrute je trouve ça intéressant et d'ailleurs comme finalement comme manière de recruter alors je pense que malheureusement aujourd'hui on a beaucoup moins de temps et donc on prend moins de temps pour faire ça mais c'est vrai que c'est une bonne manière parce que finalement on sort d'un contexte très préparé et là on peut voir on peut voir ce que la personne ce que la personne effectivement vaut dans la vie parce que c'est ça qui compte autour d'une table de réunion c'est une chose et puis après est-ce qu'on est dans la vie c'est quand même ce qui va compter dans la collaboration qu'on va avoir du coup je me retrouve à Lille et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire alors en plus ils me disent à l'époque ben voilà on va vous faire une offre et puis on va vous donner votre rémunération sur les trois prochaines années voilà je me dis mais ils sont des extraterrestres ou alors c'est une caméra cachée j'en parle à ma fiancée de l'époque qui est devenue ma femme qui est toujours ma femme je me dis mais enfin je me souviens à l'époque elle partait en vacances et je lui dis tiens je vais aller un entretien à Lille elle me dit mais pourquoi tu veux un entretien à Lille pour un cabinet à Paris je dis non non c'est pour un cabinet à Lille mais qu'est-ce qu'on va aller faire à Lille enfin nous on avait tous nos amis ici on avait fait nos études ici et en fait je sais pas sans doute sans doute l'instinct je me suis dit bah en fait c'est ça qu'il faut que je vois et puis alors en dehors de de ce côté chic respectueux avec une une bienveillance cachée il y avait il y avait aussi une vision de la profession qui était incroyable parce qu'ils m'ont parlé de ça en fait ils m'ont un peu questionné sur ce que je voulais faire pas tellement sur ce que j'avais fait ce qui ne les intéressait pas énormément et puis ils m'ont parlé de leur vision de la profession et à l'époque ils avaient une vision de la profession en disant il faut faire attention finalement le droit ça peut être très enfermant et il faut absolument s'ouvrir à d'autres métiers à l'époque on n'en parlait pas eux qui étaient à Lille finalement un cabinet un peu obscur ils étaient en train de monter à l'époque un partenariat avec ce qui s'appelait Price Waterhouse Coopers à l'époque c'était Coopers d'ailleurs Coopers et Le Brant qui devient PWC par la suite en disant mais en fait il faut absolument qu'on s'allie avec d'autres professions pour étendre notre terrain de jeu ce qui était à l'époque assez moderne voilà je me souviens que le grand patron qui s'appelait Guy Baudienville il avait fait Sciences Po et donc je pense qu'il avait aussi cette ouverture que le droit c'est un outil permis d'autres ben oui c'est pas une fin en soi voilà c'est exactement ça c'est un outil au service de l'entreprise et finalement c'est une manière d'aider les entreprises comme une autre on peut faire du marketing on peut faire du droit on peut faire du commerce on peut faire de la finance voilà et c'était une manière comme une autre et j'ai j'ai adoré ça et en même temps là où vraiment j'ai eu de la chance c'est que finalement j'aurais pu me dire bon voilà je vais travailler avec ce cabinet très régional et en fait ils avaient des clients dans toute la France des super beaux clients à l'époque je me souviens il y avait des il y a toujours d'ailleurs des classements d'avocats par la rentabilité par le nombre les honoraires par associé et en fait alors eux qui refusaient bien évidemment de participer à tout classement en fait ils étaient au delà du numéro 1 en rentabilité par associé parce qu'ils avaient une manière de travailler qui était absolument exceptionnelle à l'époque je me souviens un jour j'ai un ami qui me dit tiens écoute voilà je recherche un cabinet d'avocats etc je leur en parle et ils me disent oui alors le problème c'est que nous on sélectionne les clients sur recommandation c'est-à-dire que voilà il faut que le client il soit un peu recommandé par d'autres clients on ne prend pas n'importe quel client c'est un problème aujourd'hui non mais aujourd'hui on dit ça on dit non mais c'était des fous et en même temps avec une rentabilité absolument extraordinaire c'était un très ancien cabinet parce qu'ils avaient commencé en fait comme beaucoup de cabinets de conseils juridiques en fait c'était des conseils fiscaux au départ et c'était des anciens de l'administration fiscale qui avant la seconde guerre mondiale s'était installé et à l'époque alors je dis ça de mémoire ces inspecteurs s'installaient et en fait aidaient un peu l'administration fiscale et l'administration fiscale savait que c'était des anciens et savait très bien que les entreprises qui étaient conseillées par ces anciens étaient des entreprises super réglo parce que jamais ils n'auraient trempé dans quelques fraudes que ce soit etc donc il y avait une sorte de truc où ils n'auraient pas pris un client s'ils n'étaient pas certains que ce client ce soit quelqu'un qui soit vraiment droit qui joue selon les règles voilà et donc je pense qu'ils avaient gardé cette tradition de dire nous on ne veut pas être mêlés à des affaires qui ne correspondent pas à nos valeurs mais c'est très smart de toute façon globalement il y a deux schémas il y a le schéma qui est la recherche de croissance plus de clients et ce qui n'empêche pas de monter en gamme dans le prix mais en tout cas plutôt une logique de grossir et puis il y a qui peut être un autre type de croissance peut-être plus moins par la largeur que je vois beaucoup dans le système freelance qui est de dire bah non en fait je vais surtout me rendre de plus en plus désirable pour les clients et donc presque mettre de plus en plus de barrières à l'entrée au fur et à mesure pour travailler avec moi et je ne travaillerai qu'avec certains types de clients et de faire monter la désirabilité comme ça et finalement les honoraires augmentent par je suis très demandée j'ai pas assez de place donc si vous voulez travailler avec moi d'accord mais faites la queue quoi et donc c'est amusant parce que oui comme vous dites ça paraît complètement contradictoire en fait et finalement je ne suis pas du tout étonnée que ça marchait bien et que ça aboutissait à un cabinet avec une rentabilité défiant toute concurrence et du coup pas besoin d'essayer de développer sa nettoriété pas besoin de développer sa communication effectivement et en même temps et en même temps chez eux un raisonnement qui était incroyable et c'est ça qui tout de suite je les ai vus j'ai vu comment alors encore une fois manier les idées mais à l'époque je ne mettais pas de mots là-dessus et j'étais bluffé j'étais bluffé moi je les regardais avec une admiration qui était sans borne parce que je les trouvais incroyables dans leur capacité à faire rentrer une idée et à ressortir de là une information plus exactement et à ressortir de là une idée un concept une manière de traiter les sujets voilà et donc j'ai adoré ce moment-là d'ailleurs à peu près comme tous les moments de ma carrière c'est vrai que c'est un beau pied de nez à ce côté cette espèce de mépris par défaut de ce qui peut se passer en dehors de Paris et des cabinets qui peuvent exister en dehors de Paris alors que il y a effectivement des structures qui tournent très bien avec des personnes qui sont aussi très bons techniciens en dehors de Paris et heureusement mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gros préjugés comme ça de Paris vers la province entre guillemets en tout cas vers tout ce qu'il y a en dehors de Paris et combien de temps est-ce que vous restez dans ce cabinet ? Il faudrait que je retrouve les dates en fait donc il y a ce mariage prévu avec Cooper ce qui finalement ne se fait pas et très rapidement en fait ils reportent ils jettent l'endévolu sur EY Ernst & Young voilà et donc moi je vais en fait grandir dans cette double culture une culture finalement voilà très protectrice très entre nous avec beaucoup d'attention et en même temps dans une grande firme internationale moi j'ai la chance donc vous aviez la marque EY exactement on a eu la marque EY et en fait j'ai la chance de devenir très jeune associé chez EY ce qui était juste extraordinaire moi aussi je regardais les associés d'EY je regardais ses structures je regardais ce qui avait été monté j'ai adoré pouvoir travailler avec d'autres professionnels c'était une firme dans laquelle là où encore il n'y avait pas de limites je me souviens à l'époque quand je dis ça je me dis les jeunes qui vont entendre ça ils vont se demander de quel siècle je viens mais je dis il y a quelque chose autour du droit de l'internet qui pourrait être vraiment intéressant à monter à l'époque il n'y a même pas un livre en France sur le sujet je commande un livre aux UE je m'intéresse au sujet et tout et puis ils me disent oui il faut absolument que tu montes ça et je me retrouve deux mois après à faire une conférence devant 400 personnes 400 partenaires du monde entier sur ce sujet là c'est des firmes extraordinaires et donc j'avais ces deux éléments c'est-à-dire j'avais un peu home sweet home j'étais là et je savais qu'on me voulait du bien et en même temps je pouvais sortir finalement dans une firme où on pouvait se retrouver le lendemain à Chicago pour traiter des dossiers il n'y avait pas de limite géographique en tout cas donc ils ont réussi une bonne intégration dans cette grosse marque dans le sens où voilà ils avaient la marque mais leur clientèle n'est pas restée purement locale et vous avez bénéficié de l'effet de réseau et vous avez bénéficié du cross-selling avec les autres pratiques etc oui puis à nouveau une rencontre en fait quelqu'un qui nous a quittés il y a peu de temps Régis Fabre qui était quelqu'un d'extraordinaire et là aussi moi je le regardais très rapidement j'ai fait distribution concurrence consommation très rapidement tout simplement parce que j'étais rentré pour faire de la fiscalité étant plutôt de profil scientifique je m'étais dit tiens la fiscalité ça peut être des chiffres voilà c'est ça j'ai me sentir à l'aise j'ai me sentir à l'aise et puis et puis quelques semaines après recruter oui quasiment donc moi un étudiant qui a fait un an dans une entreprise en fiscalité pendant son service militaire et donc du coup bien évidemment par rapport à moi il n'y a pas il n'y a pas photo moi je découvre et puis il y a un client qui commence à nous interroger il y a le petit nouveau on va voir ce qu'il fait puis je m'intéresse à ce sujet là donc très rapidement j'en fais et puis ça devient mon activité quasi unique même si au début j'ai touché un peu à tout dans les deux premières années un peu de droit des sociétés un peu de droit fiscal en tout cas tout en droit de l'entreprise et Régis Fab est le patron de cette activité voilà et je découvre quelqu'un d'absolument incroyable extraordinaire qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire ce monsieur ? qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire finalement il était assez proche je pense de Barthélémy Mercadal c'est ce côté en fait il disait pas le droit il racontait quoi il y a quelque chose de ça devient ça devient vivant exactement voilà merci de mettre ce terme là ça devient vivant ça devient vivant et en fait ça devient intéressant parce que c'est vivant et la seule chose qui est vivante ce ne sont pas les entreprises les entreprises sont des êtres totalement morts et inertes ce sont les personnes qui sont vivantes et donc c'est ça qui l'intéressait lui aussi c'était les personnes chez ses clients mais c'était pas tellement l'entreprise d'ailleurs quand il en parlait il parlait des entreprises bien évidemment parce que c'est elles qui nous font vivre mais à travers les entreprises c'était les personnes qui comptaient voilà puis aussi la confiance je rencontrais quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience de plus que moi et qui me demandait mon avis ça aussi je trouvais ça parce que autant au sein du cabinet j'étais habitué mais à la limite sur les matières que je traitais j'étais quand même un peu l'expert donc ça m'allait mais je m'étais dit on va me rencontrer et puis il va me dire mon jeune ami vous n'y connaissez rien écoutez le grand professeur il va vous dire ce qu'il en était et au contraire il me disait voilà j'ai cette idée qu'est-ce que t'en penses etc qu'est-ce que je peux en penser mais moi je suis rien bah si pour lui j'étais quelqu'un et donc voilà je suis devenu assez rapidement associé avec lui associé de cette practice où il y avait à l'époque 60 personnes donc c'était c'était pas mal moi je passais déjà la plupart de mon temps à Paris mais très rapidement j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps à Paris parce que c'est là où il y avait finalement les belles entreprises qu'on conseillait et puis effectivement bon cette intégration se passe super bien l'association finalement s'est faite assez vite vous dites donc le cabinet quand il vous a recruté vous avez dit voilà on cherche notre futur associé on va vous former pendant 10 ans et puis vous deviendrez associé finalement ça a été plus rapide que ça ? ça a été plus rapide que ça non parce que finalement je suis devenu associé j'avais quel âge j'avais je pense 33 ans quelque chose comme ça donc oui ça a pris un peu plus de 10 ans bon là on va rencontrer un grand malheur qui est effectivement l'affaire Edron voilà disparition d'Arthur Andersen donc là commence à se dire finalement on voit bien qu'on pèse pas lourd les entreprises de conseil pèsent pas lourd et que l'image de ce qui était quand même à l'époque la plus belle firme d'audit au monde peut disparaître par un claquement de doigts et donc là derrière loi Sarban-Oxley loi sur la sécurité financière et séparation totale des activités de conseil et d'audit et donc des vrais choix stratégiques je me suis pas retrouvé dans les choix stratégiques qui étaient proposés je fais une parenthèse ici mais cette affaire Edron et ses conséquences et Arthur Andersen et tout ça c'est un sujet dont on a parlé avec plusieurs invités du podcast dont on a parlé avec Virginie Lefèvre du Tilleul Thibaut Delorme qui maintenant est chez Air Liquide dont on a parlé avec Christian Dargam voilà plusieurs anciens de Arthur Andersen et ou EY qui ont donc vécu cette période et on en discute dans les échanges et vous vous dites que parce que EY finalement a bénéficié de cette activité moi ce que je comprends c'est typiquement Virginie Lefèvre du Tilleul c'était une Arthur Andersen qui a été absorbée par EY lors de la séparation enfin lors de la scission chez Arthur Andersen et de sa disparition vous vous étiez déjà EY avant cette fracture donc globalement c'est cette fusion avec les ex Arthur Andersen dans lesquels vous n'êtes pas retrouvés ? il y avait deux choses EY et Arthur c'était pas du tout la même culture il y avait une culture de la réussite chez Arthur qui n'existait pas de la même manière chez EY il y avait ce sentiment chez les Arthuriens d'être un peu les élus voilà avec beaucoup de bonnes choses moi je me souviens on a fait des ateliers on a travaillé ensemble c'était hyper intéressant à observer moi j'étais un petit associé je ne faisais pas partie des grands associés qui tenaient les très grands comptes mais c'est surtout dans la manière de séparer le chiffre et le droit où j'ai vu que je devais abandonner un certain nombre de clients et je me suis dit en fait on va avoir un droit qui va devenir un accessoire à l'époque EY c'est un challenger un challenger il se fait remarquer par quoi ? parce qu'il apporte de plus sur le marché et donc EY s'était dit on va développer très fortement l'activité juridique justement pour apporter quelque chose d'autre à ceux qui sont très centrés sur leurs activités sur leurs activités chiffres et notamment dans d'autres matières que les matières d'origine droit fiscal bien évidemment en tout premier lieu M&A et puis un peu de droit social et donc quelqu'un comme Régis Fabre qui était qui était vraiment un pont dans cette matière là il vient chez EY parce qu'il a l'envie de développer un cabinet de premier plan de premier plan pardon y compris dans ces matières là et là je me dis en fait ça va pas le faire ça va pas le faire parce que EY devient du coup numéro un sur le marché les numéros un ils ont plus besoin de se différencier ils ont la prime au numéro un et d'ailleurs Régis va partir en juillet et moi je pars en septembre donc les deux associés de l'activité quitte et de 60 personnes ça va tomber à une dizaine de personnes voilà donc voilà j'ai pas envie de ça et puis et puis j'y ai vécu des années formidables voilà je me dis c'est peut-être temps de changer et puis ces personnes-là elles m'ont connu tout petit et peut-être que quelquefois on a du mal à voir grandir les plus jeunes à leur donner la place je sais pas qu'ils méritent mais la place qu'ils attendent au moins voilà et donc là je pars chez Fidal pour faire à peu près la même chose et là encore c'est une rencontre Dominique Ferré qui est associée en charge de l'activité et il a une vision du métier une vision de la matière qui me semble extrêmement riche et je me dis il y a vraiment quelque chose à aller chercher Fidal à Lille ou Fidal à Paris ? En fait un peu entre les deux c'est-à-dire moi je me suis jamais senti appartenir spécialement à une ville vous avez un bureau à Lille mais en fait presque une double culture alors ça va c'est pas non plus voilà c'est pas non plus des cultures très différentes mais quand même mais quand même j'adore j'adore ce côté ce côté finalement provincial que j'ai au fond de moi moi j'adore faire de l'opérationnel voilà je me dis pas après toutes mes années d'expérience maintenant je suis attaché à des questions ultra stratégiques si je peux rendre un service à un client sur un courrier qui me demande de relire etc j'adore ça j'adore rendre service j'adore voilà j'adore le détail voilà et je et donc du coup du coup j'aime ce côté de en fait quand je parle à mes clients d'abord je pense très très rares clients et en tout cas pas ceux avec lesquels je travaille le plus qui m'appellent maître voilà c'est pas dans ma conception à moi de ce métier il n'y a pas beaucoup de distance moi j'adore être parmi les équipes travailler avec elles et on travaille d'égal à égal c'est-à-dire chacun a des compétences un savoir-faire on partage les idées et au final on crée on crée une réussite parce que parce que un plus un égale plus que deux voilà et donc du coup du coup déjà à l'époque je suis un peu je suis un peu entre les deux parce que moi je me dis en fait il faut être là où le client a besoin de nous et le client il a besoin de nous où comme on ne conseille au cabinet que des entreprises où il travaille c'est là en fait où il a besoin de nous donc que mon bureau il soit à Lille à Paris ou même que je décide d'aller à Clermont-Ferrand le client ce qui l'intéresse c'est est-ce que je serai joignable et est-ce que je pourrais venir le jour où il aura besoin de me voir c'est tout donc déjà à l'époque c'est ce que vous me disiez tout à l'heure que finalement aujourd'hui et j'imagine déjà à l'époque vous receviez assez peu vos clients dans votre cabinet et que c'était surtout vous qui vous vous déplaciez dans leurs locaux donc je vois que ça a commencé tôt en fait c'est tout ça alors moi j'adore l'entreprise j'adore l'entreprise et j'adore l'ambiance des entreprises et je sais pas si j'ai développé une faculté mais c'est vrai quand j'arrive dans une entreprise dès les premiers pas je suis très dans la perception de l'ambiance et je sais presque comment ça va se passer quand je découvre une entreprise je sais presque comment ça va se passer au premier contact avec la personne qu'on va croiser la manière dont elle va s'adresser à vous le sourire ou pas le stress ou pas qui existe je vois et j'adore ça voilà et finalement une personne qui vient au cabinet elle vient un peu nue quand elle est dans son ambiance elle est qui elle est et j'aime beaucoup ça donc je me déplace très facilement et j'ai pas peur de prendre le train ou l'avion voilà rien que pour aller sentir l'ambiance de l'entreprise et vous dites donc que vous rejoignez Fidale toujours entre Paris et Lille donc mais en fait un peu partout concurrence distribution contrat toujours et comment voilà comment vous vous intégrez à Fidale comment ça se passe à ce moment là alors Fidale est une structure dans laquelle c'est assez facile de s'intégrer parce que je pense qu'elle accepte beaucoup de profils différents beaucoup de manières de travailler différentes il n'y a pas tellement une méthodologie commune d'une organisation moi j'y viens avec une culture d'équipe très forte je viens avec une partie vous êtes venu avec votre équipe oui une partie pas la totalité de l'équipe mais une partie et en fait chez Fidale à l'époque il y a beaucoup une culture du chiffre d'affaires individuel c'est à dire on est beaucoup dans l'addition de personnes et moi dès le début j'explique que je ne sais pas travailler comme ça je me souviens de la première fois où on book notre chiffre d'affaires de l'année et puis on me dit bon bah c'est bien mais il va falloir répartir entre à l'époque j'avais une collaboratrice Clotilde Elbeck qui était avec moi il va falloir répartir entre vous je dis mais c'est à quel sens ces dossiers qu'on travaille ensemble je ne veux pas dire elle fait tant de chiffres d'affaires ça veut dire quoi nous faisons ensemble ce chiffre d'affaires on me dit mais si si il faut vraiment le faire et donc on me demande de remplir un papier et en face de mon nom je mets zéro et je mets tout sur son nom elle me dit bah non c'est pas possible je lui dis si moi je ne sais pas répartir donc je ne vais pas me donner tout je ne vais pas faire moitié-moitié ça n'a aucun sens donc je dis c'est elle qui fait la totale du chiffre d'affaires elle me dit bah non c'est pas possible je lui dis mais moi j'ai une proposition à vous faire on va faire un chiffre d'affaires d'équipe et c'est ce chiffre d'affaires d'équipe qui va permettre de regarder la performance et du coup il n'y aura aucune importance de savoir qui traite le dossier ce qui est important c'est que le dossier soit traité au sein de l'équipe et on va développer ça et Fidal va me laisser faire alors que ça n'est pas du tout leur modèle va me laisser faire ça avec une équipe qui grossit je pense qu'au plus nombreux on doit être 7 ou 8 voilà avec cette possibilité d'avoir une vraie gestion d'équipe ce que certains vont regarder avec un oeil très critique ce que d'autres vont regarder avec un oeil envieux et puis moi je suis je suis ravi là-dedans parce que je gère finalement une équipe au sein d'un cabinet avec une sorte de P&L voilà et puis on travaille notre propre rentabilité ce qui permet d'avoir du coup à mon avis quelque chose d'assez juste dans la répartition du résultat quand vous avez un chiffre d'affaires purement personnel et que vous allez voir une collaboratrice ou un collaborateur pour leur dire ah bah tiens je pense qu'on aurait intérêt à développer ça ce serait intéressant que tu te poses là-dessus puis on pourrait faire une formation sur le sujet on pourrait écrire un article il va vous regarder en disant mais ça me rapporte quoi en termes d'honoraires parce que si à la fin de l'année moi je fais 40, 50 ou 100 000 euros de moins que les autres bah on va me le reprocher quand vous avez un management d'équipe bah vous pouvez faire ça et vous savez que vous serez reconnaissant autant par la personne qui aura développé votre activité qu'une autre qu'une personne qui aura travaillé et plus produit dans les dossiers voilà donc j'ai cette chance qui me laisse libre de faire ça à l'époque on travaille également avec un professeur de droit qui s'appelle Didier Ferrier toujours l'émanation comme Régis Swab de la fac de Montpellier à laquelle je suis très très attaché et du coup bah voilà une ambiance extrêmement sympathique ça a fait ses preuves par rapport aux autres équipes ce fonctionnement par équipe notamment en termes de gestion du chiffre d'affaires je vais essayer de m'en rappeler de la manière la plus juste possible et pas trop critique non non parce que parce que je pense que ça correspondait pas au modèle voilà et c'est pas grave qu'est-ce qui a coincé qu'est-ce qui a coincé alors pour moi selon vous dans votre souvenir c'est très subjectif selon votre analyse retour d'expérience qu'est-ce qui selon vous n'a pas fonctionné je pense que ce qui est compliqué c'est de voir du coup le pouvoir se concentrer sur quelques chefs d'équipe et du coup gérer ces relations-là c'est beaucoup plus compliqué que de gérer des relations avec finalement de nombreux avocats pas forcément fédérés mais je sais que ça a beaucoup évolué donc le FIDAL dont je parle c'est un FIDAL qui n'est plus le FIDAL d'aujourd'hui et je sais que du coup ils ont beaucoup réfléchi à ça mais à l'époque je pense que c'est ça qui gêne certains c'est finalement une forme de concentration du pouvoir parce qu'à partir du moment où vous avez géré une équipe avec un PNL le lendemain vous pouvez partir ailleurs ce qui n'est pas tout à fait le cas quand chacun des avocats a été finalement géré individuellement avec juste un animateur mais qui ne va pas concentrer une forme de pouvoir je me souviens je me souviens qu'à l'époque quand il y avait des entretiens d'évaluation c'était une personne qui était patron d'une entité ça pouvait être un bureau par exemple le bureau de Paris qui recevait chacun des collaborateurs en direct donc pas cette idée de bah non moi j'ai quelques personnes qui sont du middle management qui sont des associés et ce middle management lui-même manage les équipes et moi je ne vais pas recevoir les gens individuellement je pense que voilà c'était peut-être pas mûr à l'époque voilà et puis après du coup là où ça a bloqué c'est plutôt c'est pas tellement dans le fonctionnement dans l'équipe non mais c'était plus entre l'équipe et la direction de Fidel et le groupe on va dire que ça créait des rapports qui étaient qui étaient plus tendus parce que qui pouvaient être un peu plus compliqués et puis et puis à l'époque on mène beaucoup de réflexions sur avec les avocats de l'équipe on mène beaucoup de réflexions sur sur le métier sur la manière dont il faut le faire évoluer sur les moyens dont on a besoin et c'est des sujets qu'on porte au sein du cabinet et où on a pas tellement de retours à part Dominique Ferré qui était hyper intéressée par tous ces concepts mais en même temps qui disait tu sais pour faire évoluer un cabinet de 1300 personnes aussi ancien c'est extrêmement c'est quand même compliqué ça va se faire dans le temps moi j'étais sans doute assez impatient et à l'époque je rencontre un certain nombre de cabinets qui me disent moi ces idées là je les partage complètement ou j'aimerais bien que tu viennes les développer voilà et donc il y a une réflexion et de temps en temps j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire bouger le sujet et moi je me dis mais ok ça peut être long parce qu'une structure c'est long à transformer mais moi ma carrière elle est hyper courte donc je ne peux pas attendre puis je ne peux pas m'ennuyer alors là il y a un truc que je n'arrive pas à faire c'est m'ennuyer et là je commence à me dire mais en fait ça n'avance plus voilà et donc les collaborateurs me poussent à partir et puis au final ça ne se fait pas voilà par un hasard d'un cabinet avec lequel tout s'est passé de manière absolument extraordinaire et il y a dans ce cabinet un associé qui le jour du vote définitif vote contre notre arrivée voilà les hasards de la vie et du coup deux de mes collaborateurs les plus proches disent il faut partir moi je prends une belle claque parce que j'y avais beaucoup cru je n'étais pas spécialement en recherche donc ils partent et là bien évidemment ceux qui n'aimaient pas tellement mon modèle disent finalement ce n'est pas un très bon modèle puisqu'il est quitté par ses deux associés les plus proches bref allez c'est tout donc ils décident de partir je sens une dislocation de votre équipe oui 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 c'est terrible et en même temps en même temps je les vois toujours moins que je le souhaiterais parce que parce qu'on était on était vraiment super proches mais après je trouve ça naturel moi quelqu'un qui part alors là tous les personnes du cabinet vont entendre ça mais il y a quand même un côté de la réussite dire si la personne part parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait parce que ça ne lui plaît pas parce qu'elle n'aime pas qui on est c'est une vraie déception mais si la personne part parce qu'elle a envie d'ailleurs qu'elle a besoin d'ailleurs et qu'en même temps on lui a donné cette chance de pouvoir de pouvoir se développer s'épanouir et d'avoir quelqu'un un moment qui dit j'aime bien la manière dont vous avez été formé c'est juste une réussite absolument incroyable donc en même temps je suis content pour eux très triste pour moi parce qu'on formait une sacrée bonne équipe je pense qu'on était plutôt performant et puis ça correspond à une époque où EY me recontacte un peu par hasard en disant tu sais on n'a pas on n'a pas réussi à finalement après ton départ à développer l'équipe comme on le souhaitait et on aimerait bien que tu réfléchisses à ça moi j'ai adoré ce premier passage j'ai un j'ai un lien affectif fort avec cette structure qui m'a accueilli et qui m'a permis d'être en partie qui je suis et donc voilà je reviens avec beaucoup de bonheur j'y retrouve des personnes qui étaient là à l'époque et on on redéveloppe une activité comment est-ce que parce que quand on a une activité comme la vôtre avec plusieurs collaborateurs enfin une équipe c'est parce qu'il y a un flux de travail qu'il faut absorber quoi et qu'on a une équipe qui est configurée et qui est opérationnelle et qui est efficace quand on a deux collaborateurs qui partent et suite à ça encore deux autres et qu'avec tout ça il y a une rupture avec un cabinet qu'on repart ailleurs comment on s'organise pour se maintenir à flot avec son enfin voilà pour rester là quoi pour ses clients comment ça se passe ? alors plusieurs réponses à ça d'abord j'ai jamais créé de barrière entre les clients et les personnes qui travaillent avec moi donc assez naturellement il y a des clients qui prennent l'habitude de travailler avec des personnes qui travaillent autour de moi et qui vont travailler avec par la suite et ça ne me pose aucun problème ça c'est la vie j'en ai bénéficié d'autres en bénéficient et c'est formidable comme ça voilà deuxièmement alors j'ai la chance d'avoir une très grosse capacité de travail donc je peux absorber un surplus assez important je peux quasiment ne pas dormir donc si vraiment il y a un trop gros surcroît de travail je vais réussir à l'absorber alors bien évidemment pas forcément avec le même talent et donc assez rapidement on se pose la question soit de reconstituer l'équipe voilà soit finalement de partir chez EY avec certains de mes collaborateurs et j'ai aujourd'hui j'en ai j'ai pas encore parlé de ces collaborateurs mais il y a quand même une collaboratrice qui me suit depuis 25 ans qui est Isabelle Manouvrier avec laquelle j'ai commencé à travailler dans mon premier cabinet qui était qui est une assistante et qui est toujours qui est aujourd'hui notre office manager et qui qui a été une aide incroyable pour moi parce que j'ai traversé on a traversé ensemble tous ces cabinets et elle le sait j'aurais pas fait ce que j'ai fait si elle avait pas été à mes côtés même si une petite anecdote quand effectivement est né le projet Loaie Stratégie j'ai dit Isabelle faudrait qu'on se voit elle rentre dans mon bureau elle me dit non ne me dites pas qu'on va partir vous m'aviez dit que c'était la dernière étape et pourtant elle est avec nous et c'est un vrai bonheur de la voir de la voir avec nous voilà donc en fait on reconstitue donc chez EY je trouve des personnes qui font déjà cette activité il y a déjà une équipe en place et puis on va essayer de la développer la part d'EY c'était quand même passer dans d'assez bonnes conditions pour que le boomerang puisse être possible quoi en fait pas tant que ça l'époque est une époque assez dure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter EY à ce moment là pas tant que ça mais parce qu'il y a beaucoup d'affect à l'époque et surtout beaucoup d'affect avec les associés dans le premier cabinet où je suis rentré et ils sont toujours là et donc je pense que le voit comme une forme de trahison et ça va pas bien se passer mais c'est tout c'est la vie c'est pas très grave en revanche de mon côté c'est pas la politique de la terre brûlée moi j'ai aimé cette structure j'en pars jamais je pense et si quelqu'un l'entend il a qu'à me téléphoner s'il est d'un avis contraire je pense jamais avoir dit d'une structure que j'ai traversée c'est tous des crétins enfin voilà non non j'ai adoré ces structures là d'abord elles m'ont donné la chance elles m'ont reçu et c'est un honneur voilà donc je sais que voilà ils vont être très tristes fâchés en colère de mon départ en disant on lui a tout donné dans ce qu'on connait mais pour autant les personnes que je vais recroiser par la suite savent qu'on partage on partage une culture commune des envies communes et donc je fais voilà ce deuxième passage chez EY et alors comment ça se passe ce deuxième passage comment ça se passe de revenir dans une entreprise dans laquelle ça c'est une grande question qu'on a quitté quoi ouais c'est c'est un sujet qui est très à la mode dans le milieu RH ça fait partie des raisons enfin je veux dire avec la fluidité des carrières les personnes qui veulent vivre des expériences multiples et qui au bout de trois ans commencent à un peu se dire tiens si j'allais voir ailleurs voilà et qui se visualisent plus rester dix ans quinze ans dans une même structure évolue en interne ça devient un vrai enjeu stratégique RH d'arriver à maintenir déjà à se quitter dans des conditions qui peuvent permettre un retour potentiellement plus tard et puis de garder le lien avec les anciens collaborateurs pour qu'ils sachent qu'ils ont encore des opportunités en interne donc voilà exploiter cette fluidité de carrière en se disant peut-être que dans trois ans après ce poste tu auras envie de revenir chez nous pour un nouveau départ chez nous et donc voilà je suis très curieuse de savoir vous à l'époque comment ça s'était passé oui alors je vais pas mal lire sur le sujet en disant tiens il y a pas mal de bouquins qui traitent de ce sujet là je vais essayer de garder quelques principes mais je vais bien évidemment commettre toutes les erreurs qu'on ne doit pas commettre dans ce genre de situation bon déjà on ne revient pas parce que revenir donnerait l'impression que pendant notre absence qui a quand même été long parce que j'étais absent 13 ans elle n'a pas bougé or en réalité je viens dans une structure qui n'a rien à voir le seul truc qu'elle a conservé et encore quand je pars ça s'appelle Ernst & Young quand je reviens c'est EY même le nom n'est pas tout à fait le même mais en fait la structure a complètement changé et ça c'est un écueil si je peux me permettre un tout petit conseil je pense que c'est un écueil c'est de l'aspect reconquise l'aspect mais c'est plus le cabinet qui peut avoir l'impression que cette personne n'aurait pas besoin d'être accompagnée comme un nouvel arrivant et en fait il faut le prendre comme un nouvel arrivant pour refaire un onboarding voilà exactement et je me souviens à l'époque on a on a un certain nombre de réunions avec des 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 new partners alors on est on a un titre un peu particulier parce que du coup on est arrivé comme direct partner ce qui est un sujet toujours c'est-à-dire qu'on est alors moi je suis un peu entre les deux parce que j'ai fait ma carrière je suis devenu partner je suis parti mais je reviens et normalement on a une sorte de mentor il y a un peu de mentoring etc sauf que moi à une réunion on me dit oui tiens il faut qu'on remplisse il y a un truc qui manque dans ta fiche c'est qui ton mentor moi j'en ai pas ben pourquoi parce qu'on se dit mais il est de la maison il connait tout voilà en fait je connais quoi je connais l'adresse même si la tour a changé à la défense je connais quelques personnes mais en fait toutes ces personnes elles ont 13 ans de plus donc même ces personnes-là elles ont complètement évolué donc je pense que ça c'est sans doute une erreur alors j'allais dire du cabinet mais en fait une erreur déjà de ma part parce que j'aurais pu pousser pousser à ça et puis peut-être aussi sont des cabinets qui sont très attentifs aux chiffres enfin voilà après je vais je vais pas donner de 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 secret mais ce sont des cabinets dans lesquels la marge finale elle est elle est assez faible quand on déduit la totalité y compris la rémunération des assets ce sont des partnerships donc voilà il reste il reste pas grand chose donc il y a une attention aux chiffres qui est importante et donc il y a une sorte de focalisation au départ à être sûr que la mayonnaise va va prendre et pas tellement en se disant que ça c'est un c'est un second plan il faut que l'intégration humaine se passe bien et c'est ça qui fera que ça se développera ailleurs voilà mais ça tout ça j'ai aucun reproche à faire à EY j'adore cette structure quand je suis d'ailleurs quand je suis arrivé je me souviendrai toujours de ça le grand patron peut-être je me trompe dans les chiffres mais je crois qu'il disait je suis parti quatre fois de chez EY heureusement j'y suis revenu cinq fois et donc effectivement il avait fait beaucoup d'allers-retours ce qui d'ailleurs aux Etats-Unis est très est très habituel et nous on est moins habitués à cette à cette à cette culture-là et je pense qu'effectivement l'idée de partir en se disant voilà peut-être que j'y reviendrai et peut-être qu'un jour un jour nos chemins se recroiseront c'est assez intéressant je sais d'ailleurs je ne me souviens plus le cabinet mais je crois qu'il y a un cabinet qui conserve des liens très forts avec ses anciens collaborateurs les sollicitant même sur des missions avec une idée qui je trouve très intéressante c'est quelquefois dans des expériences pardon des expertises très très fines c'est difficile pour un cabinet de soutenir des expertises très fines parce que en fait ils n'ont pas forcément le volant de clientèle pour ça ils ont quelquefois de gros conflits d'intérêts quand on a des expertises très fines le conflit d'intérêts c'est une vraie problématique parce que si vous intervenez sur un champ très étroit où vous avez 50 entreprises qui interviennent et que vous en plus vous êtes régulièrement conflictés votre champ de clientèle il devient très faible et de dire par exemple ces personnes qui partent à l'extérieur on les conserve on continue à les observer et ne pas hésiter à faire appel à elles finalement c'est formidable pour nous parce que demain on aura la capacité et un chemin privilégié ils nous connaissent ils savent comment on travaille accès à ces expertises sans en conserver la charge tout au long de l'année voilà et je trouve que ça c'est une démarche qui est très intéressante c'est quelque chose qui est de plus en plus exploité par les entreprises encore une fois avec de plus en plus de personnes qui s'installent qui créent leur micro entreprise auto entreprise les freelance même en regardant au-delà de la profession d'avocat mais la profession d'avocat à matière à s'en inspirer finalement en matière RH on parle presque plus de poules de compétences presque plus est-ce qu'il est salarié est-ce qu'il est freelance est-ce qu'il est intérimaire le statut du contrat qui lie l'entreprise à la compétence en l'occurrence avec qui elle travaille devient assez insignifiant la question c'est surtout comment est-ce que je peux mobiliser des compétences qui sont pertinentes pour aboutir un projet en l'occurrence et effectivement ça passe par finalement des équipes assez atomisées mais qui fonctionnent en fait pour arriver à un objectif précis donc comme vous dites c'est à développer et manifestement des cabinets le font c'est des GID des Allen & Overy Hogan Levels ils font des réunions d'alumni etc. etc. pour essayer de maintenir ce vivier d'anciens Mais c'est vrai ce que vous dites et en même temps je trouve qu'aujourd'hui les cabinets sont assez finalement standards sur leur manière de travailler ces sujets alors moi je pense que j'ai eu une chance au sein de ma carrière c'est que EY c'est une vraie entreprise c'est pas un cabinet d'avocats donc le raisonnement est un vrai raisonnement d'entreprise avec un projet d'entreprise assez précis énormément de salariés alors que dans les cabinets on a beaucoup plus de collaborateurs ce qui change un peu la donne et je me souviens chez EY des réflexions en disant là encore je me trompe sûrement sur les chiffres mais je crois en 2050 plus de la moitié des postes qui sont salariés ne seront plus salariés et je pense que c'était bien plus de la moitié c'était peut-être bien plus tôt que 2050 et je trouve que c'est voilà je trouve que c'est hyper intéressant de se dire finalement comment je vais mobiliser des énergies parce que c'est ça le projet y compris au sein d'un cabinet d'avocats qui peut mobiliser des énergies bien au-delà du droit et bien au-delà des spécialistes du droit et donc vous dites j'ai fait toutes les erreurs possibles dans ce retour et EY aussi nous avons fait toutes les erreurs possibles dans ce retour au-delà de cette réintégration comment ça s'est passé comment ça s'est passé pour vous combien de temps ça a duré qu'est-ce que vous avez réussi à y faire à EY dans cette deuxième venue à développer l'équipe parce qu'on en a recruté pas mal de monde à j'espère donner une forme d'élan et puis et puis je sais pas si c'est ce que j'ai réussi mais j'y ai fait de superbes rencontres voilà donc j'ai travaillé avec des alors je vais pas les nommer parce qu'ils sont nombreux avec des des membres de l'équipe voilà je les trouvais super enfin franchement une belle équipe une bonne attention bon la difficulté c'est que c'est que moi j'aime pas tellement être dans les cases et ça devient des structures très difficiles si on n'est pas strictement dans les cases donc j'avais un statut un peu hybride tout ça ça au bout d'un moment on sent que ça veut dire quoi un statut hybride ? en fait j'avais une équipe en direct et j'étais censé animer une équipe beaucoup plus large et moi c'est ça ce qui m'intéressait j'étais venu pour ça j'étais venu pour développer la practice en général sans m'intéresser beaucoup où allait être localisé le chiffre d'affaires je ne m'intéressais pas beaucoup c'est à dire si quelqu'un à Bordeaux ou à Lyon pouvait développer une activité je pouvais l'aider à développer cette activité tant mieux seulement à la fin il y a toujours un peu on regarde un peu les compteurs à ce moment là vous avez quand même plus un rôle finalement de management que de commercial quoi oui et de producteur oui exactement mais bon on produit parce que je n'ai pas encore parlé des des clients et de ceux qui me font le plaisir et l'honneur de me faire travailler mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi voilà sauf que bon il se trouve qu'à un moment je n'y trouve pas complètement mon compte mais c'est moi la structure elle n'a pas voilà elle n'a pas de j'ai aucun reproche à faire si ce n'est que c'est un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas oui et puis il y a peut-être un moment un virage qu'on aurait pu prendre qu'on n'a pas pu prendre ou une réflexion qu'on aurait dû avoir qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu et moi j'écris depuis très longtemps sur les projets qu'on pourrait mener et puis quand je prends la liste de ces projets de tout ce qu'on pourrait faire je m'aperçois qu'ils n'avancent toujours pas je me dis mais en fait arrête de tourner autour du pot quoi de croire que tu vas arriver dans une structure et qu'ils vont te dire ah mais c'est une idée géniale on va développer des ressources pour ça on va te laisser du temps fais comme tu veux c'est très compliqué et du coup à un moment je me dis en fait il faut se lancer et je vais passer d'une entreprise de 330 000 personnes à une entreprise de 4 personnes voilà et c'est ça la naissance de loi et stratégie oui exactement et vous dites que vous vous êtes fait accompagner enfin en tout cas que vous avez réfléchi ça avec un c'est un consultant oui oui tout à fait Patrick Van Pascal Van Orden Pascal Van Orden très bien et alors comment vous pensez les choses justement je vais écrire alors en fait je me suis fait accompagner par deux personnes Philippe Duvossel qui est un consultant avec lequel je travaille depuis très longtemps sur des sujets de relations fournisseurs distributeurs voilà on s'est rencontré autour d'une d'une comment dire d'une approche très particulière de la négociation on a deux minutes j'aimerais bien vous en parler j'allais vous demander en fait justement parlez-moi de ce consultant et de son activité et ce qu'il apporte à la vôtre mais je vais voilà mais sur la création de loi et stratégie en fait il va beaucoup m'accompagner en disant tu crées une entreprise que ce soit un cabinet d'avocats ou autre chose c'est exactement une entreprise et il faut écrire ton projet et donc voilà il va m'aider à écrire ce projet voilà qui n'est pas qui n'est pas un projet qui n'est pas un projet au départ chiffré c'est pas tiens combien je peux faire de chiffre d'affaires c'est un vrai projet humain au départ qu'est-ce qu'on a envie de faire avec qui on pourrait le faire et comment on pourrait le faire et surtout pourquoi on va le faire qu'est-ce qui est au fond qu'est-ce qui anime sur ce sujet là donc on va monter ce projet Pascal me connaît bien parce que c'est l'ancien alors il a fait beaucoup de com' au sein de Fidal il est devenu directeur de Fidal formation et il a quitté la structure finalement peu de temps avant que je quitte EY et donc j'échange avec lui il me connaît bien et du coup il va aussi m'accompagner dans cette dans cette réflexion Philippe ça va plus être sur la manière de concevoir les choses d'essayer de les approcher de les écrire de pas rester dans cette espèce de stress de saut dans l'inconnu et quand même de limiter la part de l'inconnu justement Pascal ça va mais Philippe m'a aussi aidé là-dessus ça va plus être de gérer mes peurs en fait on est honnêtement quand on est associé chez EY on est traité comme un prince dire on s'occupe de rien c'est quand même une vie assez incroyable voilà et en même temps et en même temps on a toujours besoin des autres et je parle pas seulement de l'équipe et du coup je pense que de temps en temps on développe une certaine amertume en disant ah oui ce projet mais il avance pas parce que je sais pas quoi la personne du marketing a pas eu le temps de s'en occuper on a toujours quelqu'un qui n'est pas forcément dans le même mood voilà alors ce qui est génial quand on est seul à bord tout ce qui est raté tout ce qui ne se passe pas il n'y a pas à aller chercher des responsabilités ailleurs c'est clair voilà j'en suis 100% responsable et donc ces deux personnes vont m'accompagner mais j'ai envie de dire dans la transition dans la transition de se sentir pleinement entrepreneur ça c'est ça c'est extrêmement important puis alors après moi j'ai des clients merveilleux cette chance je ne sais pas à quoi c'est dû mais vraiment les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui bon j'imagine que voilà ils considèrent qu'il y a une certaine valeur à l'accompagnement que je peux faire mais franchement à ce moment là ils m'ont tous aidé en me faisant immédiatement confiance en s'interrogeant pas plus que ça on peut se poser la question quand on a une signature partenaire chez EY on peut se dire associer chez quoi loi et stratégie mais ça veut dire quoi ce truc là ça a quel sens voilà et moi j'ai eu la chance qu'ils me qui me fassent confiance et qu'on développe et certains je leur ai parlé du projet très tôt et même certains ont je pense cultivé chez moi cette petite envie en disant mais pourquoi tu ne te lances pas par rapport à tout ce que tu fais ça me rappelle Olivier Frégé que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer qui disait mais en fait à chaque fois que j'ai quitté un cabinet finalement mes clients m'ont suivi et surtout quand j'ai fini par arrêter de chercher une place dans les grosses structures et de lancer ma boutique mes clients m'ont dit mais enfin il y avait presque ce côté bien évidemment qu'on te suit dans cette aventure et enfin et félicitations et donc ça me fait penser à ça ce que vous êtes en train de me dire c'est-à-dire que finalement les clients sont les premiers et peut-être que ça s'entend d'autant plus que c'est des entrepreneurs eux-mêmes et que finalement ils suivent cette aventure entrepreneuriale en sachant que de toute façon la qualité du travail sera au rendez-vous derrière de la même manière et qu'ils sont contents pour cette audace entrepreneuriale quoi qu'il se fait et en même temps de l'extérieur on peut regarder ça comme une suite assez logique et en même temps moi je le vis comme quelque chose d'assez magique en fait mais parce qu'au départ j'ai pas eu la chance de le rencontrer mais Jacques Barthélémy donc le fondateur du cabinet Barthélémy c'est un de mes amis Bruno Platel qui me racontait ça disait le fait d'avoir un client ça tient de la magie c'est vrai quelqu'un qui à un moment se dit je vais vous l'avez vécu je vais vous faire confiance et je vais faire confiance à ce qu'il y a dans votre cerveau c'est-à-dire ce mélange de réaction chimique et réaction électrique je vais faire confiance à ça il y a juste un truc incroyable c'est pour ça que c'est un métier absolument merveilleux et du coup avoir un client c'est magique le garder ça l'est aussi et voilà et moi j'en suis voilà j'en suis toujours honoré même si je leur dis pas mais en tout cas je me sens du coup responsable de la confiance qu'ils me donnent et j'essaye de la rendre voilà et donc cette cette transition elle s'est faite hyper rapidement et on a pu mettre en oeuvre le projet alors il nous reste beaucoup de choses à faire mais on a pu mettre en oeuvre le projet donc du coup avec deux personnes dont j'ai pas encore parlé Anthony Bourgerie et Jessica Ramon et Jessica c'est d'ailleurs elle qui a proposé qu'on se rencontre aujourd'hui qui vous a recommandé pour le podcast il y a longtemps en plus mais bon j'ai tellement de recommandations mais c'était il y a longtemps et en fait on a commencé à parler de ce projet et là aussi donc Jessica c'était votre associée votre collaboratrice votre collaboratrice voilà on travaillait depuis depuis quand on a commencé à parler du projet on travaillait depuis moins d'un an depuis moins d'un an ensemble donc c'était une jeune relation c'était une jeune relation bon mais un jour vous l'interviewerez parce que c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel et j'ai vraiment la chance de travailler avec des collaborateurs exceptionnels mais quand on faisait des réunions sur notre projet le développement etc même elle elle se disait mais en fait vous développez plein de choses mais il y a des choses qu'on ne pourra pas développer au sein d'EY malheureusement donc c'est intéressant qu'on ait ce débat et puis là aussi franchement quand on est jeune collaborateur Anthony ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble on a travaillé ensemble chez Fidal chez EY et puis maintenant chez Loi et Stratégie c'est quand même des structures très rassurantes chaque mois vous avez votre paye qui tombe la gestion des RH est top enfin voilà vous pouvez finalement c'est assez confortable et à un moment de franchir le pain en se disant tiens je vais aller avec ok je le connais depuis des années mais qu'est-ce qu'il vaut en tant qu'entrepreneur parce que moi je l'ai vu dans des structures où il y avait toujours quelqu'un derrière lui voilà la marque etc exactement donc voilà puis qu'est-ce que ça va faire sur mon CV si en plus l'aventure capote qu'est-ce que ça peut donner et donc ça c'est aussi une marque de reconnaissance qui m'a qui m'a beaucoup porté parce que je me suis dit je me suis dit si eux me font confiance c'est que je peux peut-être me faire confiance aussi voilà et donc on a on a on a créé ce ce projet qu'on espère être un cabinet pas tout à fait comme les autres alors du coup vous avez quand même fait un travail qui n'est pas fait par tous les cabinets donc c'est intéressant d'en parler et notamment avec l'aide de ces deux personnes que vous avez mentionnées mais aussi je comprends que vous avez brainstormé avec Anthony et Jessica mais qui vous ont accompagné sur finalement c'est quoi ce cabinet c'est quoi son pourquoi il est là son why donc j'imagine vous avez pensé positionnement sur le marché offre à vos clients comment l'aspect structuration et stratégie d'entreprise qui est d'ailleurs dans votre marque donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement de ce projet au moment où vous l'avez conçu et puis peut-être même comment il a évolué parce qu'on pense qu'on crée quelque chose et puis finalement c'est autre chose qui ressort de la marmite donc ouais je vous écoute sur ce sujet là en fait j'ai fait une approche qui est très classique en termes de en termes de de projet en écrivant finalement quel pouvait être notre atout notre place sur le marché ce qu'on apportait aux autres à qui on l'apportait et pourquoi pourquoi on le pourquoi on le faisait je le reprends tous les ans alors là je vais le reprendre bientôt parce que j'ai commencé à y penser vraiment très très sérieusement et à l'écrire en avril 2019 et donc là je vais le je vais le je vais le reprendre voilà c'est très classique c'est une alors c'est pas une étude de marché parce que je pense que nos métiers s'y prêtent pas toujours mais c'est très classique dans la manière de structurer de structurer finalement ses ambitions ses produits stars comme le ferait une entreprise industrielle commerciale voilà moi j'ai toujours considéré que j'étais un prestataire de service franchement alors je sais que ça fait pas plaisir comme un autre c'est à dire je suis très attaché à cette profession pour un certain nombre de valeurs dont par exemple la confidentialité mais également le serment que l'on prête j'y suis très attaché mais en même temps je la trouve dans son fonctionnement au quotidien très proche de toutes les autres activités de prestation de service voilà moi je suis un consultant du droit voilà et je m'inspire beaucoup des beaucoup des consultants tout en faisant attention que notre métier nécessite une certaine forme de protection mais dans sa vision au quotidien je vais faire comme on crée une entreprise de service donc je vais regarder et je veux une entreprise légère j'ai trop vu et je parle pas des cabinets que j'ai traversé mais j'ai trop vu de cabinets être obligé à certaines choses au regard de leurs charges et moi je me dis jamais ça c'est à dire jamais ça toujours la possibilité de dire non et ça nous est arrivé et on a dit non à des missions quelquefois en termes d'honoraires extraordinaires parce que ça ne nous ressemblait pas et ça comment ça ça ne vous ressemblait pas ? comment ça ? ah c'est compliqué alors ça parce que quelquefois ça défend des positions qui ne sont pas les miennes voilà moi je crois par exemple à l'équilibre dans les relations c'est voilà du coup j'en parlerai parce que c'est ce qui m'a beaucoup rapproché de Philippe Duveussel autour d'une conception qu'on appelle la négociation intégrative et du coup ça ne me ressemblait pas parce que ça me faisait soit représenter des personnes avec lesquelles je partageais pas de valeur soit faire des missions dont je ne voyais pas la valeur ajoutée voilà soit travailler dans un cadre qui n'était pas celui que je veux c'est à dire que moi je ne veux pas de violence vis-à-vis des collaborateurs par exemple c'est très important pour moi donc quelqu'un qui va me dire vous savez on va avoir besoin de vous y compris le week-end etc moi oui je n'ai pas de problème je gère mon agenda mes collaborateurs le week-end non après on est comme tout le monde si effectivement cette fin de semaine il y a un client qui nous appelle en disant je suis dans une mouise incroyable j'ai absolument besoin de vous on ne va pas lui dire non voilà t'es gentil nous cet après-midi on fait autre chose voilà on va l'aider mais pas comme un principe voilà donc ça c'est des choses que je n'ai pas eu envie et on a eu la capacité de dire non parce qu'on s'est dit la structure ne va jamais être un poids pour nous ça va être un cadre soutenant structurant mais jamais enfermant voilà et donc on a fait dès le début attention à ça dès le début attention à être agile en maîtrisant nos charges et pas en se lançant dans des investissements inconsidérés qui faisaient après qu'on courait après le chiffre d'affaires donc on est parti on parlait de structuration on est parti avec une cible de chiffre d'affaires très basse pour se dire on peut vivre avec ça moi personnellement peut-être un peu moins bien mais c'est pas très grave parce que tout ne se résume pas au nombre de zéros qu'il peut y avoir sur je sais pas sur une rémunération qu'on déclare à la fin de l'année mais c'est un mélange la rémunération en fait partie mais le plaisir ce qu'on partage avec les autres ce qu'on partage avec les clients les projets que vous pouvez mener à bien ici que vous ne pouviez pas mener à bien ailleurs oui ben voilà exactement et le plaisir de le faire et de se dire peut-être que on pourrait constituer une structure qui vivrait au-delà de nous etc c'est des choses assez intéressantes et donc ça ça a vraiment été une règle c'est à dire la structure n'est pas un poids la structure ne peut pas interdire ne peut pas empêcher la structure elle doit permettre voilà et c'était et c'était vraiment un de nos modèles c'était de faire extrêmement attention du coup j'ai lu beaucoup de beaucoup de bouquins notamment notamment venant des US parce que je pense que le le phénomène le phénomène des big firms etc il est très très développé là-bas et du coup et du coup il y a des vraies réflexions sur sur le les les solo practitioners y compris quand ils ont une carrière absolument incroyable en étant à la tête d'équipe énorme voilà non et puis c'est vrai que les les anglo-saxons ont ce talent et notamment les professeurs de management anglo-saxons ont le talent d'avoir beaucoup mieux su marketer leur théorie et le fruit de leur recherche on parlait de Simon Sinek tout à l'heure mais mais il n'est pas le seul en fait des c'est souvent en fait des des universitaires qu'on fait qui font des travaux de recherche dans des dans certains domaines de sciences humaines dont le management qui se retrouvent à en faire des des produits de 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 conseil en fait avec des entreprises derrière qui vont marketer ces idées à travers de livres de conférences de choses à un et qui leur donnent accès à des prestations de conseil en interne en entreprise qui en fait sont le vrai la vraie rémunération de leur activité et donc c'est vrai que c'est assez facile de trouver chez les anglo-saxons des des livres qui viennent en fait structurer des pensées de enfin managériales en fait que ce soit sur de la structuration d'une activité c'est aussi le cas en RH sur des aspects d'accompagnement d'équipe et tout donc je ne suis pas du tout étonnée que vous me disiez ça d'ailleurs est-ce qu'il y a des références qui ont été particulièrement structurantes pour vous ? Oui plein je ne les ai plus en tête mais je pense qu'il y en a un qui s'appelle You're From On A Laptop par exemple qui m'a beaucoup inspiré il y en a un autre je n'arrive plus à me rappeler mais je vous donnerai la référence j'ai trouvé ça et il y a beaucoup de podcasts beaucoup de podcasts sur effectivement les small law firms etc qui sont très intéressantes pareil je suis très preneuse de vos références et c'est très chouette puis en plus bon ils ont l'art du storytelling ça vient aussi un peu de ça c'est le marketing ils sont très bons en marketing autour de tout ça et du coup ça les rend accessibles et puis après moi je trouve que quelquefois les très bonnes idées c'est les idées qui sont évidentes c'est à dire qu'on regarde l'idée on dit bah oui c'est une évidence sauf qu'on ne l'a pas eu et c'est ça que je trouve assez magique dans leur manière de le faire c'est qu'on a un peu l'impression que ce sont des portes ouvertes qu'ils enfoncent mais en réalité bah oui mais peut-être qu'on a l'impression qu'on l'a toujours su mais on ne l'a jamais mis sur le papier et eux nous aident à le mettre sur le papier oui je suis bien d'accord avec vous là-dessus sur ce côté moi je me fais souvent la réflexion dans mon accompagnement avec mes clients enfin je me dis mais ils doivent se dire que les exercices que je leur propose c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes et en fait c'est en faisant l'exercice qu'ils se rendent compte qu'ils bloquent et que ce n'est pas si facile que ça et que ça demande de faire des choix et de mettre des mots sur des choses qu'on se dit qui sont un peu acquises et qui sont un peu évidentes mais c'est vrai que de l'extérieur ça peut donner cette impression de oui bon ok le positionnement d'accord ok et puis en fait bah oui mais d'accord mais écrivons-le ce positionnement exactement vas-y écris ton projet et moi c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients parce que je m'intéresse beaucoup à la sphère commerciale chez les clients et qu'on s'aperçoit que chez un certain nombre les projets ne sont pas toujours écrits tout le monde dit oui oui on sait ce que c'est on connait notre politique commerciale mais est-ce qu'elle est formalisée et je pense qu'il y a un vrai attrait à la formaliser après je pense qu'il faut alors chacun est différent et bien évidemment tout le monde tout le monde ne va pas avoir forcément les mêmes peurs dans la création mais il faut d'une structure mais il ne faut pas hésiter à s'inspirer de tout en fait et moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé donc par exemple j'ai travaillé avec une de mes anciennes collaboratrices qui est devenue coach et je l'ai beaucoup poussé enfin médiatrice et elle développe une activité de coach et quand elle a pensé à la médiation Audrey Dumont-Tricot quand elle a pensé à la médiation je l'ai beaucoup poussé parce que je trouvais ça absolument magnifique c'est un outil la médiation incroyable et qui est sur la base de communication non-violente c'est des choses on devra enseigner ça à l'école aux tout-petits et je pense que le monde serait un peu différent et du coup c'est un peu tout ça et par exemple elle, elle m'a aidé on a fait une séance de coaching où en fait elle m'a aidé avec un exercice qui tient compte un peu qui est un mélange alors elle détesterait que je dise ça mais entre de la visualisation et de la sofro et voilà elle m'a aidé au moment où je devais avoir certains entretiens un peu compliqués et où je pouvais être angoissé elle m'a aidé effectivement à essayer de les visualiser et à utiliser certaines techniques pour effectivement retrouver de la lucidité c'est fort que vous ayez fait confiance en une ancienne collaboratrice sur une mission de coaching et personnelle pas d'ailleurs un coaching d'équipe ou une réflexion stratégique parce que c'est quand même beaucoup de vulnérabilité le coaching et en plus vous dites que là c'était pour préparer des entretiens qui vous généraient pas mal de stress donc je trouve ça très fort que vous ayez que vous lui ayez fait confiance à elle qui était entre guillemets votre subordonnée bien sûr on pense pas les choses comme ça mais vous voyez ce que je veux dire vous étiez son patron alors peut-être qu'elle le vivait comme ça moi je le vis pas comme ça et je le vis jamais comme ça je pense que quelqu'un qui rentre au cabinet qui nous voit travailler alors à part ça se voit sur le visage qu'il y en a des un peu plus vieux et qu'il y en a des un peu plus jeunes malgré tout j'aimerais bien qu'il me prenne pour pour le stagiaire mais c'est rarement le cas je pense qu'il a du mal à se dire tiens je sais exactement le rôle d'un tel je vois lui c'est celui qui dirige etc ça tient des compétences il y a des dossiers où je suis l'assistant des collaborateurs du cabinet parce qu'ils ont besoin de moi donc je viens les assister et je suis pas le patron et mon point de vue alors peut-être le poids des années fait qu'à un moment ils disent tiens s'il nous dit ça nous qui avons bien bossé le dossier peut-être qu'il y a un truc à travailler mais voilà et donc moi je la vois pas comme quelqu'un qui a été ma subordonnée j'ai jamais considéré que personne n'avait été mon ou ma subordonnée et donc oui c'était naturel et je savais qu'elle avait un talent parce que je m'appuyais sur elle pour un peu la gestion d'équipe je savais qu'elle avait une tellement grande finesse dans l'observation des uns et des autres qu'elle était capable de me dire il y a un tel il y a un truc qui va pas je sais pas encore ce que c'est mais je vais un peu regarder etc ben voilà je savais qu'elle était faite pour ça et ça m'a pas ça m'a pas étonné effectivement qu'elle qu'elle poursuive qu'elle poursuive cette carrière là et après et après moi je suis ouvert à tout j'ai pas mal fréquenté l'APM j'y suis plus aujourd'hui je sais pas si enfin pour les auditeurs c'est ouais ouais et puis j'ai interviewé Ariane Olive du cabinet Spark avocat récemment j'ai pas encore diffusé son interview mais c'est imminent et je pense qu'il aura été diffusé enfin je sais plus j'ai plus en tête mon planning bref et elle est à l'APM et elle a parlé elle a fait beaucoup l'éloge de ce que lui apporte l'APM justement dans sa réflexion entrepreneuriale et dans le fait de s'ouvrir à ce que des consultants peuvent apporter à son cabinet et qu'elle y a rencontré beaucoup de prestataires qui ont animé des ateliers des réflexions des choses qui étaient vraiment pertinentes au moment de chaque développement de Spark donc j'imagine que c'est la même chose avec vous que ça vous a beaucoup apporté exactement la rencontre avec les intervenants puis la rencontre avec les chefs d'entreprise finalement qu'on soit associé d'un cabinet ou dirigeant d'une entreprise industrielle on rencontre le même type de problématiques et c'est formidable de pouvoir de pouvoir partager et de sentir qu'on fait partie d'un monde d'entrepreneurs et je me souviens je ne sais plus du tout qui faisait l'éloge de ça mais je crois qu'au début il posait la question comme ça est-ce que vous préférez être une abeille ou une mouche bien évidemment tout le monde répond une abeille c'est quand même beaucoup plus nob qu'une mouche voilà et il disait en fait non vous mettez une mouche la mouchitude c'est un truc absolument incroyable et il disait vous prenez un tube à essai vous mettez une abeille au bout du tube à essai elle a l'habitude de se repérer dans la ruche elle ressortira au bout vous mettez une mouche elle va commencer à se cogner partout donc l'abeille est beaucoup plus intelligente que la mouche et ensuite vous bouchez le trou et vous regardez l'abeille l'abeille elle va aller au bout puis elle ne va pas comprendre parce que la circulation dans une ruche on rentre par un endroit mais on ne ressort jamais par l'endroit dans lequel on est rentré la mouche elle va partir partout et un moment elle va ressortir et moi je tiens plus de la mouche c'est-à-dire je vais regarder partout et donc je fais de la sofro pour en parler je fais beaucoup de méditation par exemple je m'intéresse à tout ça parce que tout ça participe de l'exercice de la profession et d'être capable de maîtriser ses émotions d'être capable de réfléchir à sa situation ça aide aussi le client quand on est dans une période de grand stress à être capable effectivement de pouvoir retrouver le calme en soi de pouvoir prendre du recul de ne pas surexploiter le passé de ne pas trop s'intéresser à l'avenir et de penser que juste le seul moment qui vaut le coup d'être vécu et le seul qu'on vit d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment après le reste ça n'a que très peu d'importance et en fait tout ça tout ça mis bout à bout ça a fait un peu le projet et encore une fois avec une structure qui se veut ultra compétente mais légère accueillante on vise l'épanouissement des collaborateurs alors tout ça on va le retrouver chez tout le monde et tout le monde dira la même chose oui mais tout le monde tout le monde ne le fait pas derrière oui non mais c'est quand même des discours qui se et d'ailleurs tant mieux qui je pense sont de plus en plus dits et suivis d'action c'est à dire que et notamment dans des structures assez entrepreneuriales comme ça mais voilà en tout cas je vous souhaite et si votre collaboratrice vous a recommandé j'imagine que c'en est la meilleure incarnation ça me fait penser à un cabinet récemment qui se fait accompagner par un par un par un par un cabinet de conseil sur des aspects de communication et le cabinet de conseil me contacte en disant oui dans ce cabinet il y a beaucoup de collaborateurs qui écoutent votre podcast beaucoup d'avocats qui écoutent votre podcast et on voulait savoir comment est-ce que ça se passe d'être chez vous et j'ai envie de dire s'il y a tant de personnes que ça qui écoutent mon podcast chez vous normalement ils savent que c'est sur la base de la recommandation et je prends leurs recommandations à vraiment les bras ouverts voilà mais qu'ils me recommandent des gens en interne je sais pas si le mot est passé en tout cas pour le moment j'ai toujours pas reçu une recommandation je sais pas si ça veut dire quelque chose sur la volonté réelle de recommander le cabinet ou pas mais voilà souvent quand même à moins que ce soit fait le couteau sous la gorge c'est ça vient enfin voilà ça vient quand même dans un sens qui est assez vertueux et et donc voilà donc je vous souhaite que ce soit suivi d'effet chez vous cette volonté de quelque chose d'agile et de et où la première préoccupation c'est le fait que chacun et pas que les collaborateurs d'ailleurs mais s'y retrouve dans cet exercice et dans le cabinet et y trouve du plaisir oui et en même temps c'est un objectif et on sait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pêche voilà donc c'est ça qui est aussi formidable c'est le chemin à aucun moment je me dis on est arrivé on est arrivé à rien on a on a voilà tellement de sujets sur lesquels on peut s'améliorer moi par exemple ma disponibilité aujourd'hui je travaille beaucoup j'ai pas assez de disponibilité pour les uns et les autres je préférais en avoir je consacre beaucoup de temps à la formation on a créé un institut de formation dont le cabinet est associé justement avec avec Fibre Duveusel on a voilà on a plein de projets dans les cartons plein de choses qu'on aimerait développer pas toujours le temps pour le faire voilà et donc c'est ça qui est chouette aussi c'est de regarder tout ce qu'on n'a pas fait et tout ce qu'on pourrait faire de notre projet initial et puis comme vous le disiez du projet qui évolue et puis je pense qu'on est aussi très attentif à l'époque en fait moi alors ça peut paraître complètement incroyable moi j'adore l'époque qu'on vit je trouve c'est une époque formidable d'abord qu'est-ce que vous aimez tant dans cette époque d'abord je vais vous dire c'est un peu facile c'est que j'ai pas vraiment le choix de vivre à une autre époque donc forcément vaut mieux l'aimer et c'est en l'aimant qu'elle devient belle puisque finalement les choses ne sont pas telles qu'elle est les choses sont telles qu'on les regarde en réalité et donc je trouve ce qu'on fait en ce moment ce qu'on fait en ce moment dit de notre époque il y a 25 ans ça n'aurait pas existé et parce que il aurait fallu pour qu'il y ait par exemple un interview qu'on soit dans un grand média qui aurait totalement formaté le sujet et d'ailleurs vous vous auriez été peut-être journaliste dans un grand média qui aurait été intéressé parce que vous vous intéressiez à la profession d'avocat et encore on aurait dit mais quelle peut être l'audience est-ce que ça va amener parmi donc ça dit beaucoup de l'époque d'être capable de faire ça de s'installer comme ça avec mon petit micro sorti de ma pochette imprimée zèbre mais c'est extraordinaire je trouve ça extraordinaire on a eu une économie dominée finalement par des très grandes structures parce qu'il y avait besoin d'énormes moyens pour accéder à un marché qui sont devenus aujourd'hui quelques dizaines d'euros pour accéder à un marché où à une époque il fallait plusieurs dizaines de millions d'euros je ne parle même pas de l'époque où on parlait en franc voire en ancien franc mais voilà donc moi c'est ça que je trouve formidable voilà alors comme toute époque il y a des choses qui me font souffrir des choses qui me peinent mais en même temps enfin je trouve que les êtres humains ont des choses extraordinaires à raconter et du coup moi enfin dans les gens que je rencontre je rencontre tellement tellement de belles histoires tellement de sources d'inspiration voilà et je trouve que notre métier on peut s'inspirer finalement de tout ce qu'on voit quand on crée un cabinet d'avocats et du coup de ne pas se focaliser sur un modèle qui serait le modèle d'avocat alors moi deux personnes qui m'ont inspiré que je n'ai pas rencontré que je n'ai pas eu la chance de rencontrer mais deux personnes qui m'ont inspiré par leur ça va être très présomptueux ce que je vais dire mais tant pis mais j'y vais c'est Steve Jobs je trouve que son approche je trouve que c'est super intéressant parce que c'est un personnage très ambigu humainement exécrable on est d'accord moi je n'osais pas le dire après moi je ne le connais pas mais ce qui ressort quand même beaucoup des portraits qui sont faits de lui incluant les portraits de ses collaborateurs c'est que ça veut dire d'être quelqu'un dur et de aride quoi exactement très aride voire méchant et en même temps quelqu'un complètement en dehors de la boîte et je trouve que c'est intéressant et effectivement on peut aussi être en dehors de la boîte sans avoir cette violence mais il avait des réflexions extrêmement profondes et c'est quelqu'un qui est 100% atypique je trouve ça intéressant ça m'a inspiré je ne suis pas un grand fantaisiste je n'ai pas une extrême fantaisie mais je me suis inspiré de ça en me disant tiens c'est quand même vraiment intéressant à observer voilà ce n'est pas du tout ce que j'aurais envie de devenir je trouve que c'est d'une violence incroyable et en même temps par exemple il a quelque chose qui est assez intéressant dans sa relation à l'argent qui est extrêmement ambiguë dans sa relation aux choses c'est quelqu'un qui n'est absolument pas matérialiste c'est quelqu'un qui va créer les objets auxquels vont être attachés les personnes les plus matérialistes du monde alors que lui il n'est absolument pas voilà donc ça ça m'a beaucoup intéressé et un autre qui s'appelle Chad Meng Tan qui est en fait un ingénieur chez Google en fait il va rentrer je crois qu'il est le badge numéro 100 et quelques chez Google donc il rentre vraiment au début de Google et il va créer un institut au sein de Google qui s'appelle Search Inside Yourself Institute il va écrire un bouquin que j'ai lu plusieurs fois qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Search Inside Yourself et en fait il va intégrer la méditation chez Google et comme il dit si j'ai réussi à faire méditer des ingénieurs je peux faire méditer le monde entier voilà et extraordinaire un personnage absolument incroyable sur sa carte de visite de mémoire il y a marqué Jolly Good Fellow of Google voilà ça donne le thème du personnage c'est quelqu'un d'extraordinaire et je me suis beaucoup inspiré de ça en fait dans une inspiration très profonde ils n'expliquent pas comment créer un cabinet d'avocats je pense que ça ne les intéresse absolument pas mais l'un et l'autre ils donnent à dire quelque chose je trouve de voilà du monde de leur personnalité de voilà d'un côté un côté entrepreneur fou et en même temps on peut être génial et un personnage très peu recommandable donc c'est intéressant d'avoir ce recul sur les personnes qui par exemple ont beaucoup de succès finalement le succès c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus global et je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver que là il y a beaucoup de succès en réalité et donc j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça intéressant aussi que ça soit une biographie qui l'est autorisée de son vivant parce que l'histoire je crois que la personne qui avait écrit avait écrit sur Kennedy je pense il avait écrit une bio de Kennedy et donc Steve Jobs le contacte en disant j'aimerais que vous écriviez une bio de moi et là il dit non j'écris des bios de gens non même pas je crois qu'il doit dire quelque chose de personnes que j'admire oh je vous admire pas vous etc sauf que il va tomber très malade voilà et c'est quelqu'un qui a un rapport à la maladie quand même un peu particulier parce qu'il va refuser de se soigner et il va en reparler et finalement la personne va dire ok mais moi j'ai accès à la totalité de votre cercle et vous ne relisez pas une ligne de ce que je vais écrire et il va l'accepter donc comme quoi voilà je trouvais ça intéressant et chez Tannes c'est plutôt sur ce côté de sur ce côté de en fait quel que soit son métier pour être un bon professionnel il faut apprendre à bien se connaître voilà et il faut faire ce travail d'introspection que peut amener la méditation ou d'autres ou d'autres sujets voilà donc j'ai quand j'ai dit inspiré après j'ai regretté un peu ma phrase c'est que je pense que ce sont des ouvrages qui m'ont porté comme un autre puis après je vais arrêter d'en citer comme un autre qui s'appelle Miracle Morning voilà qui sont des sujets qui m'ont porté parce qu'au moment où on doit franchir un pas et créer un cabinet quand on a vécu que dans des grandes structures après moi j'adorerais rencontrer quelqu'un qui me dit j'ai vécu ça super simple je me suis posé aucune question j'adorerais pouvoir comprendre les mécanismes moi je m'en suis posé 10 000 et du coup ça m'a beaucoup aidé à avoir une sorte de sérénité à ce moment là tranquille il se passera ce qui doit se passer bien comme mauvais et de toute façon t'en retiras une belle expérience même si c'est la pire des catastrophes il ressortira quelque chose de ça et comme tu as de l'attention pour les gens qui travaillent avec toi du coup ce sera peut-être pas terrible pour toi mais tu feras en sorte que ça ne soit pas trop mal pour les autres et alors on a parlé de la réflexion en termes de méthode on a parlé du fait que c'est important pour vous le fait d'aller chercher de l'inspiration c'est comme ça que vous fonctionnez en tout cas vous vous inspirez beaucoup de ce qui existe dans le milieu juridique en France ailleurs mais pas que avec ces personnes emblématiques ou ces personnes qui ont eu des vies assez folles qui font qu'on peut se poser des questions mais vous ne m'avez toujours pas dit peut-être que c'est aussi lié au fait que vous avez dit voilà là je dois refaire cet exercice de la remettre sur le papier votre projet qu'est-ce qu'est loi et stratégie aujourd'hui où est-ce que vous voulez l'emmener un travail que vous avez fait une première fois en 2019 et que là vous ressentez le besoin de remettre sur le papier à nouveau mais déjà en 2019 qu'est-ce qui ressortait de ce travail qu'est-ce que vous posiez sur le papier sur c'est quoi loi et stratégie c'est quoi notre ambition c'est quoi notre why nos services nos produits phares nos services as a product phares etc peut-être que notre première réflexion c'est que le droit ne nous intéresse que pour ce qu'il peut procurer donc c'est un moyen et pas un but il y avait je pense de ça on est très intéressé à l'économie on adore l'économie de nos clients qui nous explique comment ça se passe on aime bien visiter les usines on aime bien regarder je pense que tous c'est ça qui nous anime avant la règle je pense que les uns et les autres on n'est pas on n'est pas émerveillé quand on voit arriver je sais pas un nouvel arrêt ou une nouvelle loi en se disant quel bonheur c'est tellement formidable et tout voilà en revanche le moment où on trouve l'articulation d'une argumentation comment on pourrait en faire une opportunité là je pense que c'est le moment où on a vraiment cet instant de plaisir donc c'est très intéressé par le business de nos clients ça c'est une première chose et du coup loi et stratégie c'était ça l'idée c'était l'idée de dire on ne renie pas notre socle c'est un socle juridique et c'est notre maîtrise du cadre qui peut aider mais il doit être au service de la stratégie sinon il n'y a aucun intérêt j'ai souvent à nos clients je dis en fait vous n'avez pas de questions juridiques parce que si la question elle est purement juridique elle ne vous intéresse pas vous n'avez que des questions business sauf que la réponse quelquefois elle peut être apportée par des personnes qui ont cette expertise du cadre légal voilà donc je pense que c'est sans doute notre première brique la seconde brique c'est les femmes et les hommes ceux qui composent le cabinet ceux qui composent nos clients voilà c'est ça qui est un moteur pour nous les personnes à travers les structures voilà c'est pour ça que chacun des membres du cabinet est plus important que l'OS Stratégie voilà et dans les entreprises c'est aussi cet attachement au fait que grâce à nous les personnes peuvent exercer leur métier de meilleure manière donc je pense que c'est sans doute ces deux éléments un élément qui était plus technique un élément qui était plus humain qui nous a un peu qui nous a un peu porté dans ce voilà dans ce dans ce projet après peut-être sur la manière dont on dont on intervient nous on on a envie vraiment d'un mode agile et d'ailleurs on dit aux clients ce qu'on aime faire je pense qu'on est jamais meilleur à faire ce qu'on aime faire et donc on le dit clairement aux clients et ça nous arrive quand ils disent ah on aimerait bien que vous fassiez un grand rapport sur ce sujet là de leur dire c'est pour pondre un rapport de ce type là et alors qu'est-ce que vous aimez faire ? qu'est-ce qu'on aime faire c'est l'accompagnement c'est d'être dans le quotidien des clients c'est d'être au milieu d'une réunion où va se décider une question stratégique voilà c'est ça c'est être dans l'instant et c'est être sur les sujets en jeu c'est ça qu'on aime faire et finalement moi je passe énormément de temps en contact direct avec les clients ouais c'est ce que j'allais dire ça c'est c'est un accompagnement qui n'est possible que si vous êtes en permanence au contact de leur projet et que donc vous pouvez dire ah mais attendez là là-dessus est-ce que vous avez il y a telle approche il y a telle loi il y a telle structuration parce que sinon vos clients ils ne peuvent pas anticiper que ça peut être un sujet touché par le droit et dans lequel le droit pourrait venir et donc oui donc j'imagine une très grande proximité avec les clients voilà et puis après dans notre clientèle on a beaucoup de clients qui ont des services juridiques très développés et donc qui ont aussi le lien avec le quotidien qui nous aide avec lesquels on partage et je me souviens d'une réflexion d'un client dernièrement qui me dit ah vous êtes avocat mais on a presque l'impression que vous êtes juriste d'entreprise et je pense qu'il me disait ça en se disant j'espère que je ne fais pas une gaffe en disant ça et j'ai dit vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment que celui-là je trouve ça top c'est-à-dire que quand les personnes se disent bah tiens sa proximité elle est telle que j'ai l'impression qu'il fait partie de la maison parce que ça ça veut dire autre chose derrière parce que quand on fait partie d'une maison on s'implique pour elle on n'est pas juste là en train de dire bon je vais donner un peu de temps je vais récupérer des honoraires mais ce qui m'intéresse c'est surtout ce que je vais récupérer c'est que là on est dans le projet on est comme tout le monde on a envie que ça réussisse quoi et nous on s'attache voilà on s'attache beaucoup à ça beaucoup à l'accompagnement alors après selon les missions c'est extrêmement différent quand vous êtes sur un gros dossier en droit de la concurrence vous êtes sur quelque chose qui où ça va mobiliser beaucoup de temps seul en équipe au cabinet mais moins de relations avec les clients quand vous êtes en revanche à une table de négociation sur un contrat là vous êtes bien évidemment beaucoup plus proche parce que vous devez sur le moment prendre avec eux des décisions et plus dans l'accompagnement et tout ça c'est beaucoup de plaisir parce que du coup ça nous fait aussi nous travailler de manière différente et c'est chouette de changer aujourd'hui c'est quoi le gros de votre clientèle ? le gros de notre clientèle ce sont des entreprises industrielles et des entreprises de service beaucoup dans l'alimentaire voilà ça s'est développé là encore au hasard des rencontres des personnes qu'on voilà qu'on conseille j'allais vous demander comment vous aviez justement comment vous aviez développé en fait comment qu'elles ont été vos initiatives pour aller chercher des clients ou pour que les clients viennent vous chercher d'ailleurs ça va dans les deux sens oui alors c'est une vraie question déjà ça peut paraître bizarre à ceux qui me connaissent et qui vont m'entendre mais je suis un grand timide moi donc l'idée de décrocher mon téléphone pour appeler quelqu'un que je ne connais pas pour lui dire que je pourrais peut-être l'aider non mais c'est c'est même pas envisageable alors c'est pas envisageable sur le plan de mes valeurs voilà parce que je me dis bah tiens il travaille peut-être déjà avec quelqu'un dont il est satisfait et moi je veux prendre la place de personne et puis et puis c'est trop dur pour le timide que je suis donc j'ai développé beaucoup la clientèle sur la base de formation ça a vraiment été un grand apport j'adore ça la formation j'adore la formation on parlait au tout début on boucle un peu la boucle sur la transmission j'adore ça j'adore cet exercice et puis grâce à Philippe Duvecsel avec lequel j'anime pas mal de formations je me suis aussi éveillé à la pédagogie la vraie pédagogie pas la pédagogie de l'expert je sais vous savez pas je vais vous raconter ma vie et du coup vous allez en tirer des leçons absolument formidables tellement moi je suis formidable la vraie pédagogie c'est à dire de réussir à comprendre comment un moment à la fin d'une formation les personnes savent faire quelque chose qu'elles ne savaient pas faire avant voilà et c'est le moment d'enseigner à nos auditeurs qu'il y a un métier qui s'appelle ingénieur pédagogique qui est un métier à part entière de comment est-ce que d'un matériel de formation on va le découper de façon à optimiser l'apprentissage la possibilité le pourcentage de chance qu'à la fin du moment de formation le plus de savoir-faire a été acquis par l'apprenant et c'est un métier qui est c'est assez fou et du coup je trouve ça très intéressant et c'est vrai que vous avez tout à fait raison qu'il faut s'entourer de ce type d'expertise et en même temps parce que sur l'instant on va être un peu seul bien évidemment on travaille avec un ingénieur pédagogique qui va nous aider à monter un programme à monter les exercices qui vont bien etc et à ce moment-là si finalement son talent unique c'est un talent de juriste finalement il ne se passera pas grand-chose et c'est tous les soft skills qu'on peut avoir donc l'empathie dont on peut faire preuve et puis aussi toute la compréhension des mécanismes moi je suis assez intéressé c'est mon côté mouche à la neuropsycho c'est hyper intéressant d'analyser la manière dont le cerveau enregistre une information la conserve et est capable d'aller la rechercher le moment venu qu'est-ce qu'on crée que cette information est remarquable et que du coup le cerveau quand il va balayer face à une question il se dit il faut que j'aille voir dans mon disque dur ce qu'il y a qu'est-ce qu'il fait il n'a pas en direct toutes les informations qu'est-ce qu'il fait qu'il va trouver celle-là qu'on aura donnée dans une formation et pas une autre voilà et ça c'est hyper intéressant et du coup c'est un peu comme l'OS Stratégie c'est au-delà du droit de même là on a un travail qui est en cours de développement même s'il a déjà atteint un certain niveau autour d'un d'un chatbot spécialisé dans les relations fournisseurs-distributeurs c'est hyper intéressant parce que à partir du moment où on s'intéresse à un outil comme celui-là comme le fait de faire un bot il va falloir qu'on s'intéresse à plein d'autres choses que le fond de sa matière et de son petit savoir-faire et comment ça fonctionne un bot et qu'est-ce qui fait qu'un bot est utile et je pense que c'est le moment où il faut que vous me parliez de comment vous travaillez avec ce consultant spécialisé en relations fournisseurs-distributeurs en fait qu'est-ce que vous faites ensemble et qu'est-ce que lui fait à travers des formations voilà et en fait lui accompagne accompagne les équipes de négociation à concevoir leurs objectifs à préparer leurs négociations voilà donc c'est vraiment donc c'est beaucoup de négociation c'est beaucoup de négociation et beaucoup de préparation parce que la négo finalement c'est beaucoup de préparation ouais exactement c'est un exercice c'est pour ça par exemple que je parlais vous avez lu peut-être le manuel négociateur de Laurent Combalbert négociateur de Laurent Combalbert et Maroual quelque chose qui explique effectivement que c'est beaucoup de préparation mais en fait au moment où on négocie il n'y a plus d'enjeu s'il y a des enjeux au moment où on négocie c'est qu'on n'a pas bien préparé en fait au moment où on négocie il ne faut pas qu'on soit complètement absorbé par les enjeux parce qu'il faut tellement être présent à l'autre dans cette négociation que si on est soi-même complètement en introspection on va dire mais tout ce qu'il y a derrière mais tout ce que je risque etc on risque de se planter il y a des personnes qui sont très bonnes dans la manière de gérer ce type d'émotion mais en fait c'est une vraie disponibilité à l'autre et donc la disponibilité à l'autre c'est parce qu'en fait on a préparé tout ce qui pouvait nous arriver et du coup par exemple quand on travaille au cadre réglementaire qui encadre les négociations notamment dans les relations fournisseurs-distributeurs c'est une partie de notre activité on s'intéresse effectivement à ce cadre on s'intéresse à la manière dont peuvent se passer les négociations et il y a un outil qui est très fort en matière de négociation c'est la méditation la méditation ça aide beaucoup parce que du coup ça permet de retrouver une forme de sérénité une forme de calme et puis c'est une forme de méditation il y en a beaucoup mais en tout cas une forme de méditation qui est le mindfulness qui permet effectivement d'être vraiment connecté dans l'instant présent et c'est ça qui est très fort en négociation voilà et avec Philippe du coup on anime beaucoup de formations et ensuite il accompagne des équipes des industriels notamment pour travailler sur la meilleure manière dont il pourrait aborder cette question de la négociation d'accord donc beaucoup de formations pour développer et vous en avez vu ça a bien fonctionné pour vous et c'est des formations que vous faisiez de façon c'est à dire vous faites payer les formations ou c'est vraiment de la formation de prospection entre guillemets de la formation de visibilité non la formation alors j'interviens auprès de certains organismes de formation hélas on est plus dans de la notoriété voilà ça c'est une chose et après la formation elle doit être payante elle doit être payante pourquoi ? pour moi parce que c'est pas du tout je fais pas cet exercice en me disant combien je vais récupérer de clients à la fin pas du tout la formation elle est là pour rendre autonome les personnes que l'on forme et pas les rendre dépendants au formateur donc effectivement le formateur qui arrive à la fin on dit ah il est extraordinaire c'est formidable ce qu'il dit j'ai rien compris mais sûrement je vais avoir besoin de lui le jour où j'aurai ce problème là c'est pas une bonne formation la bonne formation c'est à la fin merci voilà et moi j'adore quand je retrouve des gens en formation qui me disent ah grâce à vous j'ai réussi à faire ça qui peut être mon métier grâce à vous j'ai réussi à je sais pas quoi écrire ce contrat ou négocier ce contrat etc je pourrais dire du coup c'est dommage parce que ça c'est quelque chose que j'aurais pu faire et j'aurais pu être payé pour faire ça mais en même temps la formation c'est de leur permettre de le faire donc ça c'est voilà et c'est pas mal et du coup à ce stade là c'est déjà des clients donc pour que ces personnes là arrivent à vos formations comment vous faites ? non pas forcément au départ c'est des clients de votre activité de formation du coup oui exactement c'est des clients de l'activité de formation et donc comment ils arrivent à vous ne serait-ce que pour devenir des clients de l'activité de formation parce que là maintenant j'ai fait beaucoup de formation au sein des organisations professionnelles donc ces organisations professionnelles elles ont leurs adhérents donc c'est voiement pas mal de donc vous faites connaître vos formations notamment auprès d'organisations professionnelles oui et puis et puis LinkedIn aide beaucoup aide beaucoup pour avoir pour avoir effectivement cette envie et puis les retours les retours sont assez bons voilà parce que moi j'aime bien partager ce temps là avec les avec les personnes et en plus moi je suis assez cash je vais dire on parce qu'on fait pas mal de formations avec Philippe mais on est assez cash c'est à dire que c'est super le rôle de formateur parce que finalement c'est 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 un temps qui est fini ces personnes là certaines on ne les reverra jamais et donc on peut se permettre de tout dire y compris la personne qui arrive pleine de certitude on peut lui dire bah ouais mais il y a peut-être une autre manière de penser et donc on a une liberté qui est énorme quand on est quand on est informateur moi j'adore ça j'adore l'énergie qui se dégage d'un groupe quand je vois à la fin les personnes s'échanger leur carte de visite je sais même qu'à l'issue de certaines formations certains ont créé des groupes whatsapp où ils ont continué à partager je me dis c'est quand même chouette ce métier parce qu'encore une fois bah voilà c'est des personnes qui vont se connecter à d'autres êtres humains et qui à un moment vont faire quelque chose d'un peu meilleur donc il y a les formations puis il y a également l'écriture de bouquins parce que j'ai eu la chance alors d'en écrire un avec notamment quand on était quand on était chez EY c'était un livre qu'avait écrit Régis Fabre par le passé puis il m'a demandé sur des éditions suivantes de l'accompagner avec d'autres d'autres personnes du cabinet donc voilà puis avec Philippe Duvossel j'ai écrit un bouquin sur les relations fournisseurs-distributeurs ça c'est intéressant alors bon pas tellement par les ventes que ça procure parce que je pense que quand on divise mais pour la posture d'expert que ça donne oui et puis par la réflexion c'est à dire qu'à un moment il faut qu'on ait écrit quelque chose de qui tient de l'aboutissement c'est à dire qu'il ne peut plus y avoir de trous dans la raquette et là où par exemple il y a des trous dans la raquette des questions qu'on ne s'est jamais posées à ce moment là on est obligé de se les poser et donc finalement c'est un cumul de toutes les questions qu'on s'est posées à travers son exercice professionnel et toutes les questions qu'on ne sait pas poser mais que le lecteur va se poser à laquelle on est obligé de répondre et ça je trouve que c'est un exercice complémentaire qui est hyper intéressant là on a un nouveau projet en cours ça prend énormément de temps Il est sur quoi ce nouveau projet ? Il est à nouveau sur la question de la négociation mais on veut l'approcher de manière un peu différente on veut que ce soit en fait l'expérience vécue par un négociateur qu'on accompagne sur ce terrain de la négociation et on lui amène un certain nombre de recommandations sur la manière dont il pourrait au mieux traiter ces étapes de la négociation Ok intéressant Donc on a parlé de la formation comme moyen de développer formation que vous faites quand même payer J'aime bien quand vous dites quand même payer Non mais c'est une question stratégique c'est à dire que ça peut être un pur produit d'appel de prospection Vous voyez ce que je veux dire c'est possible Je suis d'accord avec vous alors après on peut ne pas partager ça C'est un choix stratégique de se dire non moi j'en fais un produit qui est payant à part entière Moi je n'y crois pas au produit d'appel En fait l'intention crée l'action Si votre intention dans le cadre d'une formation c'est de se dire je suis là pour récupérer des clients et donc c'est un échec si je n'ai pas récupéré des clients vous êtes dans une oeuvre de prospection Pour moi mais c'est très perso et si vous ne partagez pas je n'ai pas de problème En fait je n'ai pas d'opinion ce qui m'intéresse c'est vous comment vous pensez les choses Je me dis vous n'allez pas y arriver avec la posture du formateur je suis là pour lui apporter quelque chose ce qu'il doit m'apporter Et donc comment vous prospectez moi c'est ça ma question Je ne prospecte pas Vous ne prospectez pas ? Non Franchement voilà après il y a l'Institut des relations fournisseurs-distributeurs qui est une entreprise séparée du cabinet dont le cabinet est actionnaire c'est complètement autre chose et là il y a une vraie démarche parce qu'on l'a créée avec une vraie démarche d'entrepreneur voilà Oui mais donc en fait c'est ça qui vous ramène de l'awareness entre guillemets sur votre existence et sur sur le fait que vous pouvez être utile comme avocat enfin ça vous aide cet institut aide à faire connaître votre cabinet d'avocat j'imagine sans qu'il ait été créé parce qu'aujourd'hui c'est plus le cabinet d'avocat qui aide à faire connaître l'Institut parce qu'il est tout récent on l'a créé il y a un an c'est beaucoup d'investissements voilà beaucoup de coûts à supporter donc aujourd'hui voilà non alors moi je ne vois pas les choses comme ça je ne me pose pas je ne me pose pas en ces termes-là je ne fais pas de prospection je fais ce qui me plaît j'adore faire la formation par exemple il y a un truc dans lequel on a toujours demandé d'agir et je ne l'ai jamais fait c'est aller dans les cocktails je suis nullissime dans un cocktail je déteste ça aller distribuer tes cartes de visite je suis nul moi le truc l'approche qui me plaît c'est quand les personnes se disent tiens il a l'air de pas trop mal connaître ce domaine tiens il m'intéresse et là là on peut parler de la vie et moi je ne suis pas focalisé sur mon métier mais j'aime bien que ça soit la clé d'entrée et ce qu'on appelle prospection je pense n'en avoir jamais fait de ma vie et donc vos clients la clientèle parce qu'aujourd'hui votre clientèle j'ai envie de dire que vous n'ayez pas besoin de faire de prospection aujourd'hui ça ne me choque pas parce que vous avez une clientèle qui est constituée et qui tourne et qui vous recommande et qui est fidèle et vous suit d'une aventure à une autre mais il y a un moment où vous avez dû la constituer cette clientèle vous avez dû vous faire connaître vous avez dû acquérir des clients d'une certaine manière ou est-ce que c'est une clientèle qui vous a été beaucoup transmise par les plus grosses structures dans lesquelles vous êtes passés et qui ensuite vous a suivi dans vos aventures parce que c'est aussi possible que ça ait fonctionné comme ça en fait c'est sans doute un peu des deux moi j'ai envie de dire que c'est plutôt que j'ai dit oui à n'importe quelle opportunité c'est-à-dire à des choses qui pouvaient sembler vraiment plutôt bizarres par exemple écrire un bouquin en moins le sujet si vous divisez c'est pas la rémunération c'est moins d'un euro de l'heure voilà et c'est qu'elles font centimes que ça se compte voilà je me suis dit j'ai cette opportunité j'y vais j'ai dit oui à beaucoup d'opportunités j'ai toujours été attaché à être là où j'éprouvais du plaisir et après j'ai envie de dire les choses se sont faites naturellement c'est-à-dire que bah oui ça peut être une formation où à la fin quelqu'un vient me voir en me disant je me souviens j'étais tout jeune je faisais une de mes premières formations et là on me dit attention je vais pas citer je cite pas les noms de clients mais attention il y a tel directeur juridique d'une très grosse entreprise qui est là il nous a dit qu'il venait jamais en formation voilà il veut venir sur ce sujet là donc j'avais une pression de dingue j'étais tout jeune et tout je fais ma formation bon moi je trouvais qu'il avait l'air content on me dit oui tu sais il est très sévère machin etc et puis trois jours après je reçois un coup de fil et il me demande si j'accepterais de travailler pour lui si j'accepterais de travailler pour vous mais de ce que vous représentez de ce que vous avez comme valeur et tout c'était un honneur incroyable qui me faisait donc voilà mais ça s'est pas fait avec j'avais aucun objectif là-dessus quand j'ai écrit quand j'ai pris la parole sur certains sujets et quand on fait cet exercice aujourd'hui je me suis pas dit oui mais attention ça ça peut être intéressant parce que derrière on verra moi là-dessus je suis hyper fataliste c'est-à-dire je fais les choses je fais les choses avec conviction qui me plaisent et il se trouve que derrière ça génère mais je serais incapable de donner un modèle de dire oui ouais plutôt de dire oui de dire non c'est un autre que j'aime bien Steve Branson qui disait ça non c'est pas Steve si Richard Branson Steve Branson ça doit être un autre ça doit être son frère Richard Branson qui disait ça qui disait en fait regardez mais entre quelqu'un qui va toujours dire oui et quelqu'un qui va toujours dire non vous verrez vous verrez leur destin et moi j'ai plutôt dit oui et après assez souvent au moment où j'étais en train de le faire je me disais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère voilà parce que parce que j'ai pris des vrais risques et finalement j'ai pris du plaisir à le faire alors on parlait de développement par exemple je suis assez proche de la DGCCRF donc qui est qui dépend du ministère de l'économie au sein duquel je fais pas mal de conférences c'est toujours un vrai risque en plus moi j'espère qu'ils écouteront pas ça je prépare très peu les conférences que j'anime ça me fait toujours rire parce que quelquefois je suis aussi à côté de confrères je vois qu'ils ont 5-6 pages d'écrit et puis moi j'ai 4 mots sur un papier parce que je crois beaucoup à ce qui va se passer au moment où on parle et puis à la relation aux autres en fait c'est quand on a la chance de ne pas être en distanciel c'est finalement l'énergie que vous renvoient les autres qui vous font à un moment chercher une idée que vous n'auriez pas sorti en tout cas moi c'est comme ça tout seul dans mon salon et donc je me mets vraiment en risque et de temps en temps quand je vais commencer un discours de 20-25 minutes et que j'ai écrit 4 mots ouais je suis voilà là je me dis qu'est-ce que je suis venu faire là et en fait bon bah ça a l'air de ça a l'air de de fonctionner mais ces 4 mots c'est beaucoup de travail je dis ça pour ceux qui m'invitent c'est beaucoup de travail derrière déjà ça fait vous avez 30 ans d'exercice professionnel derrière vous donc ça fait 4 mots mais qui sont enrichis quand même de pas mal de de pas mal de réflexions et de pratiques quoi c'est vrai et en même temps ce que j'essaye de conserver au maximum et j'en ai pas toujours malheureusement la capacité et la lucidité c'est l'esprit du débutant c'est à dire que au moment où je me présente dans un exercice comme ça je me présente pas avec tout mon savoir toutes mes compétences finalement voilà je me présente en me disant bah tiens ce sujet là comment on pourrait l'aborder comment on l'abordera un débutant j'adore ça quand en formation j'ai des personnes qui disent ah oui mais alors moi j'ai un vrai problème parce que ça fait que 6 mois que je fais de la négo je dis mais c'est génial c'est génial l'esprit du débutant celui qui va se poser des questions c'est le contraire de l'expert l'expert il se pose aucune question il donne des réponses le débutant c'est ah oui pourquoi comment expliquez-moi si j'ai pas compris voilà et moi j'essaye d'avoir ça voilà d'être toujours dans ce questionnement en me disant mais moi s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris je pose la question et à aucun moment on parlait de faiblesse il y a un moment où dans l'interview on a parlé de faiblesse dans notre discussion et vous disiez ah oui vous allez et j'ai pas rebondi là-dessus mais je vais rebondir maintenant la vulnérabilité voilà la vulnérabilité etc et le fort c'est celui qui connaît ses faiblesses il faut connaître ses faiblesses et moi j'ai pas de problème à en parler et d'ailleurs tout le monde au cabinet sait que quand j'ai une difficulté quand je rate un truc je le dis je dis non là-dessus je voulais il y avait deux sujets sur lesquels je ne sais pas si on aura le temps d'aborder les deux mais j'étais curieuse de savoir vous avez évoqué vos talents à vous et finalement le talent de conceptualisation et vous avez dit que c'est un travail que vous avez fait tous ensemble en équipe est-ce que vos talents sont complémentaires super complémentaires c'est extraordinaire oui il y a des choses extraordinaires la prudence c'est un super talent on a des personnes dans l'équipe qui sont plutôt prudentes quelle compétence quelle compétence que la prudence alors la prudence dans nos dossiers ça fait partie de notre métier attention à pas emmener les clients dans des voies mais la prudence dans la vie en général et par exemple dans la manière de traiter un cabinet c'est génial d'avoir cette compétence si on a que ce talent si on a qu'une personne dont le seul talent c'est la prudence déjà généralement il ne va pas créer d'activité mais en même temps en même temps c'est super d'avoir cette personne qui dit Nicolas on se calme un peu hop on se pose deux minutes on va réfléchir tout ça est super intéressant et c'est extraordinaire d'abord parce qu'en plus ça se passe même pas comme ça ça se passe dans les yeux c'est à dire qu'on regarde l'autre on se dit ouais là ce qui nous renvoie c'est qu'on a peut-être été un peu trop loin on est un peu c'est un peu perché voilà et donc il y a la prudence qui d'autre ? oh il y en a alors là vous avez trop de talent en tout cas la bonne nouvelle c'est que c'est complémentaire chacun en a cinq et quand on l'a fait si je ne me trompe pas on était six j'espère que je ne fais pas d'erreur et donc il y avait 30 talents et finalement au final assez peu se recoupaient complètement et d'ailleurs comme toujours en psychologie on sort les cinq premiers talents mais en fait on a les 30 talents en nous après il y a des talents qu'on n'a pas développés oui moi il y a des talents que je pense que je n'ai pas je suis c'est pas évident c'est pas évident non c'est mais c'est encore un autre sujet pour en débattre mais non je pense vraiment qu'il y a des talents que peut-être que j'ai mais que je décide sciemment et vraiment en toute acceptation que je ne vais pas travailler que je ne vais pas exploiter et donc ils ne se développeront pas mais c'est très bien l'histoire du cahier des talents et des cinq talents c'est quoi ? c'est le fait et ça on peut dire que les américains et les anglo-saxons en général sont très forts là-dedans il faut développer ses forces pas travailler sur ses faiblesses vous savez c'est la rencontre entre Fabrice Santoro et Pete Sampras Fabrice Santoro qui est quelqu'un un tennisman pas très pour les plus vieux ce qu'il a arrêté depuis un moment qui n'est pas très physique et bien évidemment du coup on le fait travailler le physique à fond et un moment il croise Pete Sampras il dit mais moi j'en ai marre en fait je vais peut-être arrêter le tennis alors qu'il a sans doute c'est une histoire qu'on m'a racontée le plus beau toucher de balle du circuit voilà et Pete Sampras il dit mais pourquoi tu travailles le physique parce que c'est ma faiblesse il dit mais moi j'ai un revers qui est nul mais je travaille mon coup droit à fond à fond à fond parce que je gagnerai toujours plus à travailler mes forces qu'à travailler mes faiblesses donc c'est ça vous avez raison de dire il y a des talents qui sont peut-être chez moi mais j'ai pas envie de les travailler parce qu'ils ont pas émergé puis peut-être qu'il m'intéresse pas par rapport à la personne que je suis c'est pas un talent que j'ai envie de travailler c'est pas pour ça qu'il est complètement absent donc on va dire qu'il est enfoui mais qu'il est existant enfoui mais que je l'exploite pas donc c'est comme s'il n'existait pas et l'autre chose sur laquelle je voulais vous poser une question c'était vous disiez tout à l'heure que vous aviez énormément travaillé quand vous étiez jeune justement ce côté de dire oui à tout et qu'aujourd'hui vous avez ou peut-être que j'ai mal compris évoqué un petit peu une envie de maîtriser peut-être ce côté un peu omniprésent de la profession qui manifestement vous anime beaucoup comment oui où est-ce que vous en êtes par rapport à ça par rapport à la place de votre profession dans votre exercice dans votre vie en général alors là je suis très mauvais ce métier c'est une passion pour moi donc je n'ai aucun problème à travailler ça n'est jamais un poids pour moi et comme j'ai cette capacité à travailler assez tard voire très tard en fait heureusement qu'à la maison j'ai une famille qui essaye de me tempérer mais je pourrais ne pas m'arrêter parce que vraiment je le fais mais par pur plaisir ce n'est pas une obligation par exemple j'ai ça en moi je n'ai jamais travaillé avec un psy un jour il faudrait peut-être que je le fasse je n'ai pas besoin de décrocher vraiment à aucun moment c'est-à-dire le concept de dire oui pendant 5 jours tu vas avoir la joie de ne pas travailler si je fais autre chose qui me passionne pourquoi pas mais sinon je n'ai pas de douleur à ouvrir mon ordinateur répondre à des mails j'aime tellement ça que c'est pour moi un vrai plaisir de le faire voilà donc je suis sans doute mauvais alors ce que j'essaye de faire c'est de ne pas travailler quand il y a des moments familiaux bon après j'aurai des comptes à rendre à la maison sûrement si un jour ils écoutent ils écoutent ce podcast mais c'est par exemple mon rythme ça peut être bon je ne rentre pas très tôt à la maison mais quand j'arrive à dîner à la maison je peux dîner s'il y a une discussion qui dure jusqu'à 23h parce que souvent très animée ça peut durer je travaillerai après et si j'ai 4h de boulot derrière je travaillerai jusqu'à 3h du matin c'est absolument pas un problème mon dieu mais vous ne dormez pas j'ai la capacité d'avoir des grosses variations de sommeil pour l'instant ma santé tient et ça me va bien donc je peux aussi bien dormir 10h que dormir 3h voilà mais mais ça vous plaît comme ça mais voilà exactement et je pense que c'est une vraie leçon je réfléchissais à ça un moment en me disant ouais enfin c'est quand même c'est quand même un peu dingue parce qu'il y a des semaines où le moment où je vais me coucher le plus tôt et je termine de travailler 2h 2h30 du matin donc c'est vraiment je me dis c'est quand même un peu dingue et en même temps l'idée de me réveiller en ayant par exemple une deadline à 8h du matin c'est impossible pour moi je peux pas me lever en me disant j'ai un truc hyper urgent à faire maintenant justement parce que je veux profiter de ce temps là le matin pour être avec moi voilà alors ça peut être très tôt le matin c'est pas gênant pour moi parce que j'ai des clients qui m'appellent qui m'appellent tôt et ils me dérangent pas voilà quand ils m'appellent tôt et je réponds bien volontiers mais j'aime pas avoir cette deadline du truc qu'on doit rendre à 8h j'aime bien me coucher avec le sentiment d'avoir un peu bouclé ce que je devais boucler en tout cas les choses les plus urgentes et donc c'est vrai que ça peut m'amener très tard mais ce que je dis toujours au cabinet je ne suis pas un modèle et si par exemple j'avais demain un collaborateur qui faisait la même chose que moi je ferais très attention à regarder si ça correspond à son équilibre ou s'il fait au détriment de son équilibre si ça correspond à son équilibre comme ça correspond au mien j'ai pas de problème avec ça mais il faut que ça se compense à un moment ou à un autre il faut donc du coup que ça soit bien équilibré quand on travaille beaucoup et si en revanche c'était contre l'équilibre ça veut dire que là l'organisation du cabinet n'est pas au point et là il faut tout de suite y remédier nous pourrions converser pendant des heures et j'ai vraiment un coup de téléphone à passer cela étant j'ai deux questions à vous poser pour terminer la première étant quelle est votre dernière joie ? ma dernière joie c'est celle de maintenant ok merci c'est un plaisir aussi pour moi j'ai adoré ça j'ai parlé plein de choses dont je n'avais jamais parlé à d'autres personnes je pense que même les personnes qui me connaissent bien vous voyez Isabelle avec laquelle je travaillais depuis 25 ans et qui m'a fait cette confiance d'ailleurs j'ai 25 ans ça fait plus elle va peut-être découvrir des trucs si elle a du temps pour l'écouter et voilà donc j'ai vraiment adoré j'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à cet exercice plaisir partagé et dernière question qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? qu'est-ce que je porte sous ma robe ? c'est une bonne question ça c'est chouette comme question qu'est-ce que je porte sous ma robe ? et bien en fait je ne porte rien je ne porte rien parce que malheureusement je pense que la robe qui a été pendant un temps le symbole et un symbole très fort et très puissant et très utile aujourd'hui je trouve qu'il crée un peu de distance entre les justiciables et les avocats et donc c'est pour ça que voilà c'est pas un habit qui me convient complètement moi j'aime bien être fondu dans la masse et j'aime pas être reconnu comme ça même si je conçois que devant un tribunal ça a beaucoup de vertus merci beaucoup Nicolas pour cet échange et bien merci à vous c'est un vrai plaisir vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout donc j'imagine que ça vous a plu pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast vous pouvez le partager vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501